Amis de la Résistance, bonsoir. Bonsoir. On est là pour tout niquer. Ça commence bien. J'avais décidé de faire une émission sérieuse, ce soir parce qu'on avait des invités de qualité, alors mon pauvre Goffman, mais vraiment... Vous êtes renvoyés, tiens. Voilà, vous ne serez pas augmentés ce mois-ci. Alors, les invités. D'abord, donc, la petite ne vient pas. Non, 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 on avait un témoin de l'action des casseurs et surtout des coups terribles que l'antiracisme est en train de recevoir à Paris. On avait un témoin affligé et honnête, puisque de gauche, et puis elle a reporté, disons. Ah, de gauche, l'amour est faible. Elle était prête à nous expliquer comment le spectacle de la rue était sur le point de la convaincre que... De quoi, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Que l'antiracisme était peut-être excessif. Peut-être un peu excessif, parce que... Ce n'est pas l'antiracisme, c'est la considération qu'il y aurait peut-être des gens qui... Elle s'étonne que mon pote casse la gueule à ceux qui disaient « touche pas mon pote ». Je ne dis pas à mon pote, elle disait « ne me touche pas ». L'autre qui dit « moi, j'ai rien promis, moi ». Excellente remarque du Marquis d'Olmeta à votre gauche, Serge. Alors, vous avez entendu le Marquis d'Olmeta, vous avez entendu Goffman, vous allez entendre... Alors, puisque la robe vient de faire son entrée... Enfin, pas la robe, la coule. On va la saluer, la coule. Arrêtez de vous faire des politesses, messieurs. Alors, c'est le père Argois qui fait son entrée, qui va s'installer là. Et puis, vous entendrez également Bruno Gollnich. Bonsoir, monsieur Gollnich. Bonsoir. Et puis, vous entendrez le docteur... Le docteur... Alors, il faut... Qu'est-ce que je dis ? Votre pseudonyme ou votre nom ? C'est mon pseudonyme qui prime... Alors, ce soir, on l'appellera Jean Léo. Jean Léo. Je lis Léo. Léo le lion. Égo nominore Léo, disait mon grand-père. Quand il éteignait la télé au milieu du film et que toute la famille poussait des hauts cris. Et, il disait... Couillade, nominore Léo. Parce que je m'appelle... Parce que je m'appelle Lion. Voilà. Pourquoi éteignez-vous la télévision ? Lui disait ma mère, qui avait quand même à l'époque 50 ans. Et couillade, nominore Léo. Voilà. Ça ne nous dit pas pourquoi vous aviez la télé. Parce qu'on était riches. Enfin, mon grand-père était riche. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, les autres invités... Je vais les dire tout de suite, comme ça, ça sera fait. Il y aura donc Claude Timmermans qui viendra... Timmerman. Pas Timmermans, Timmerman. Qui viendra nous apprendre pourquoi la grippe aviaire. Ça ne veut rien dire, ce que je viens de dire. Si. Pourquoi la grippe aviaire ? Alors, pourquoi la grippe ? Et... N'existe pas. On répond dans ce cas-là, pourquoi pas ? Et ensuite, Patrice Serres, que j'avais invité pour parler de l'empereur Chine. J'espère que Bruno Gollnich pourra nous accorder sa présence pendant les trois heures, non ? Vous avez des obligations ? Ah, non, 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 non. Je me libérerai. Je suis déjà libéré. Dans ma tête. On avait cru s'en apercevoir. Donc, on finira l'émission avec Patrice Serres, qui nous parlera des autres aventures passionnantes de l'empereur Chine, auxquelles il vient de consacrer un fort beau livre, qui est une bande dessinée. Mais, je le rappelle, aux rares non-ingénaires qui écoutent notre radio, et qui sont les... C'est la dernière génération qui n'aime pas la BD. La bande dessinée peut être intéressante. Absolument. Voilà. Maintenant, un petit peu d'actualité. Ah tiens, je vais vous lire quelque chose. Parce qu'on va quand même parler de... de ce qui s'est passé... hier, ce qui s'était passé la semaine dernière. Jeudi 23. Jeudi 23. Alors, j'ai apporté une photo à la radio. Comme on vous l'a déjà expliqué, chers auditeurs, c'est assez difficile de regarder les photos. Mais enfin, je vais la montrer aux invités, qui vont se récrier, et vous comprendrez l'importance du document. Récriez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Vous vous demandez pourquoi elle est en couleur ? Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Pour ceux qui ont la radio en couleur. Alors voilà. Donc, comme vous ne l'ignorez pas, et non pas comme vous êtes... C'est un massage de jeunes manifestantes de gauche... Par de jeunes manifestantes qui... On ne sait pas s'ils sont de gauche, mais ce qu'on sait, c'est que... Par les nouveaux barbares. Voilà. Ils sont contre le CPE, c'est ce qu'on peut dire. Ça, je crois qu'ils s'en foutent totalement du CPE. Ceux-là, ils sont plutôt pour le portable et le sac à main de la dame, qui est en train de reprendre plein la tronche pour pas un rond. Ça lui apprendra à aller dans les manifestations. Je suis sûr que 5 minutes avant, elle était de la gauche intégriste, ou intégrationniste, plutôt. Elle devait trouver que tous ces petits jeunes ils méritent qu'on les aide. Elle était en train de les aider, là. C'est pourquoi il faut que ça continue. Elle leur sert de ballon de foot. Ça fait réfléchir. Moi, je ne sais pas que ça continue. Très éducatif. Je suis tout à fait d'accord. C'est beaucoup plus que nos explications à nous. Oui. C'est les travaux pratiques, là. Absolument. C'est ce que j'aurais aimé que cette jeune fille qui avait promis... Enfin, non, elle n'avait pas promis, elle avait dit qu'elle... Elle nous avait fait miroiter sa présence. En même temps que ses grands beaux yeux. Oui, bon, ça, bon, vous êtes célibataire. Que vous avez admiré à haute voix, vous-même le premier. C'est tout à fait mon style, oui. Alors, maintenant, je voudrais dire, il y a une chose qui a frappé quand même beaucoup de spectateurs de tout ça. Et c'est reste ? Non, justement, c'est qu'ils n'ont pas frappé. C'est le comportement de la police qui a été plutôt, la première fois, plutôt retenu. Et la deuxième, il y a eu quand même une phrase extraordinaire de Sarkozy qui a dit « Je salue le discernement des policiers ». C'est-à-dire que les policiers, ils sont capables de faire le discernement entre un manifestant anti-CEP et un mec qui est là pour voler des portables. Alors, comment faites-vous ? Eh bien, je pose la question, chef. Alors, je dis au gars, « T'es contre l'CEP ? Oui. » Un gars dit, « Oh, le CEP, je m'en tape. » Alors, lui, je le bats. Et celui qui dit, « Oui, camarade, je suis contre le CEP. » Alors, lui, je le laisse se manifester. C'est un peu pas ça. Sarkozy n'a pas dit que c'est. Le 24 mars, il a déclaré « Je ne veux pas être le ministre de la Bavure. » Je sais qu'en cas de Bavure, Chirac et Villepin m'ont porté le chapeau. Ultérieurement, il s'est plaint de l'inaction de la police. Il est ministre de quoi, déjà ? Non, je ne sais pas. La police. Il est ministre de... Si, il est ministre chargé de l'élection de Sarkozy en 1900... En quoi ? En 2007 ? 2007, en principe, pour plus tard. Oui, pour plus tard. Mais, écoutez, je vais dire... Je prends un pari, hein. Sarkozy ne sera jamais président de la République. Et vous êtes gentil de ne pas me rappeler que j'avais dit exactement la même chose de Chirac. Alors, voilà. Mais maintenant, je veux dire, quand on s'étonne de la non-action de la police, enfin, de la non-action, de la tiédeur de ces messieurs, parce que quand on a vu les scènes qu'on a vues, je vous signale que pour voir les scènes intéressantes, il faut avoir le câble, parce que la télévision française... Française. La télévision qu'on voit en France et qui cause français... Enfin, qui cause... Bon, elle a carrément censuré tout ce qui était de cet ordre-là. En revanche, sur la télévision anglaise, par exemple, sur BBC One, on voit des choses sur Ayoun, on voit pas mal de choses aussi, sur la télévision espagnole, sur la télévision portugaise. Et si on n'avait pas les postes qu'on a, on pourrait croire que c'est un problème de dysfonctionnement postal, qu'ils n'ont pas reçu les bons films en France. Mais non, c'est peut-être... Donc, il y a autre chose. Alors, on ne voit pas les vraies images de violence absolument incroyables qu'il y a, toujours orientées, d'ailleurs, sur des femmes. Où on voit ces beaux jeunes hommes bronzés, barraqués, qui semblent sortir d'une publicité pour le dernier disque de rap, traînent par les cheveux des petites pétasses, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Quand on les voit... Avec le nombril à l'air, évidemment, pour le gorille moyen, c'est tentant. Il se dit, il y a bon, ça se mange. Ça a l'aspect d'une banane. Voilà. Alors, donc, toutes ces jeunes filles ont compris, peut-être. Je ne sais pas, il faut espérer. Elle n'allait plus être jeune fille très vite. Jean-Luc Fort, Serge, j'ai lu dans Le Parisien Libéré le compte-rendu de l'Assemblée Générale à l'Université de Sancier le lendemain. Et Floriane a expliqué à ses camarades, au micro, qu'il fallait ouvrir leur cortège aux jeunes qui s'en sont exclus. J'ai des cinq premiers syllabes, j'ai eu peur. Leur cortège, oui. Leur cortège. Parce qu'ils se sentent exclus. Voilà, et c'est ça qui les rend violents. Elles ont déjà ouvert leur cortex. Ou ça, j'en doute. En tout cas, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les policiers, je le répète, ont fait preuve d'une grande retenue. Et vous avez remarqué que ceux qui ont débarrassé le terrain, ceux qui ont visé le terrain, c'est le syndicat du livre. Avec des matraques. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de conscience. Donc, camarades du livre... C'est pour ça que je m'inquiète pour l'antiracisme. Parce que... Bah oui, si même. C'est également dans International Herald Tribune, les reporters américains disent que quelques casseurs ont été battus par la police, mais surtout par des cadres syndicaux et même d'autres jeunes gens. Je peux ajouter ce détail que la CNT, nos camarades anarcho-syndicalistes de la CNT, qui ont été sévèrement agressés et frappés le 23 mars par les jeunes, ont connu avec eux hier un face-à-face extrêmement tendu, au cours duquel ils ont, disons, brandi les manches de leur drapeau d'une façon non équivoque, si bien que les jeunes ont préféré se tourner vers des proies plus faciles, des jeunes filles de 14-15 ans qu'on attaque à 10. Alors, saluons nos camarades de... Comment vous dites ? La CNT... Anarcho-syndicalistes de la CNT. Oui, c'est ça. Anarcho-syndicalistes de la CNT. Ça m'a toujours semblé une contradiction dans les termes, d'ailleurs, l'anarcho-syndicalisme. Moi, mon rêve, quand j'étais petit, c'était de devenir président de la fédération anarchiste. Mais ma mère m'a expliqué que c'était pas possible. Allez-y doucement, Denis. Quand j'étais étudiant au Japon, il y avait comme ça des anarchistes. Mais alors, ils défilaient au pas dans un ordre militaire absolument impeccable. C'était extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu d'aussi ordonné, d'aussi rigoureux, de mieux structuré, de façon militaire. L'anarchie du japonais, ça doit quand même être quelque chose de pas mal. Je vous supplie d'y aller doucement avec nos amis anarchistes qui nous écoutent très nombreux. Et avec délectation, je peux vous le dire aussi. Nous sommes des anarchistes de droite. Enfin, c'est un entre-nous. Salutons nos camarades anarcho-syndicalistes de la CNT. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? S'ils n'ont pas assez de manches de drapeau ou de manches de pioche, ils n'ont qu'à nous le dire. Oui, nous on ne s'en sert plus beaucoup, il faut dire à nos âges. En tout cas, voilà une explication. J'ai trouvé une lettre qui a été adressée par M. Bruno Béchiza, secrétaire général de Synergie Officier. Synergie Officier, c'est un syndicat sarkoziste de policiers. Et ce M. Bruno Béchiza écrit à M. Michel Gaudin, préfet, directeur général de la police nationale. Vous voyez que j'ai des documents quand même. Alors voilà ce qu'il lui écrit. Écoutez bien, parce que c'est tellement incroyable que je pense que vous allez tomber sur... Comme on disait en Algérie, il va tomber de cul. M. le directeur général, j'ai le devoir d'attirer votre attention sur les vexations et agressions dont sont victimes les élèves officiers en formation à l'ENSOP, l'École Nationale Supérieure d'Officiers de Police de Canécluse. Cette situation que nous avons rapportée auprès de la direction de l'école aboutit aujourd'hui à l'inacceptable pour les élèves officiers de la 11e promotion. Je précise que cette lettre est datée du 23 mars 2006. Vous voyez, c'est tout récent. En effet, et ce depuis plusieurs semaines, certains stagiaires en formation d'animateurs en activité physique et professionnelle se rendent coupables, outre leur beuverie répétée, de vexations et de provocations, chaque fois plus graves à l'égard des élèves officiers. Crachats, menaces verbales et physiques, avec volonté manifeste d'en découdre, agressions sexuelles sur des élèves officiers féminins constituent le quotidien de ces futurs cadres de la Police Nationale. Ces faits ont été l'objet à plusieurs reprises de comptes rendus verbaux et écrits à la direction de l'École Nationale Supérieure des Officiers de Police de Canecluse par les élèves et les formateurs. À ce jour, ces comportements qui relèvent tant du Conseil de Discipline que du Tribunal Correctionnel sont restés impunis. Inacceptables et scandaleux, indignes de policiers, ces futurs formateurs se comportent comme de véritables voyous. Méprisants et injurieux à l'encontre des élèves officiers, ils jettent le discrédit et l'opprobre sur l'institution policière, renforcés dans leur comportement et leur impunité par le silence de la direction de l'école. La gravité extrême de ces faits et la nécessité d'une enquête impartiale me conduisent donc à vous demander de bien vouloir saisir l'inspection générale de la Police Nationale. Recevez, M. le directeur général, l'expression de mes sentiments respectueux, Bruno Béchisa, secrétaire général de Synergie Officier. Référence de la lettre BB EB 133-06. Voilà. Alors évidemment, quand on sait que l'École Nationale Supérieure des Officiers de Police de Canecluse, c'est la maison même de la maison Poulaga, c'est le creuset dans lequel on jette l'argent, l'or, d'où sortira la médaille de Vermeil des Officiers de Police. quand on sait que chez eux, ils se laissent cracher dessus, menacés verbalement, physiquement, provoqués au combat et pour les petites poulettes agressées sexuellement par les jeunes collègues dont je crois que cette lettre ne précise pas l'origine. On est là pour tout niquer. On est là pour tout niquer. Je remarque que de toute façon, dans ce niquage, il n'y a pas de parité. C'est qui les faits ? On ne peut pas rêver non plus. Alors quoi ? Moi, je vais dans la police et c'est pour niquer les filles. C'est ça que j'apprends à l'ENSOP. Alors après, on découvre qu'il y en a un qui a violé une fille pendant qu'il l'interrogeait, l'autre qui a volé dans la caisse, le troisième qui a pris de la drogue qui a venu d'être saisi sur un... C'est la matraque à Mouloud. Voilà. Alors donc, quand on voit que les policiers, les élèves officiers de police en formation à l'ENSOP acceptent ça et qu'ils ne se relèvent pas tout simplement pour dire au mec, bon, écoute, toi, tu as fait ça, on va te casser la tronche, tu vas prendre vraiment la raclée de ta vie et tu vas comprendre que tu n'as pas du tout intérêt à recommencer. Ils écrivent au directeur, monsieur le directeur, il n'est pas gentil, là, le garçon, là. Vous voyez, c'est lui qui est au bout, là. Oh, moi, je n'ai rien fait, monsieur. Non, non, peut-être toi, toi. C'est lui qui l'a fait, monsieur le directeur, je vous promets. C'est absolument hallucinant. Il faudrait peut-être installer une école en Corse, non ? Il faudrait installer cette école en Corse. Oui, à mon avis, je ne durerais pas longtemps. Non, mais, alors, évidemment, quand dans une manif... Il ne faut pas exclure complètement que ça fasse partie de la formation. Bien sûr. Ah, mais les travaux pratiques, une fois plus, oui. Il ne faut pas exclure, formellement. Oui. Bon, Nogolnich, ça permet également de comprendre pourquoi la plupart des policiers qu'on voit dans nos rues ces derniers jours sont revêtus d'armure, d'armure en plastique, certes, mais c'est quand même un peu encombrant pour courir. Et on sait qu'ils nous disent on n'a pas d'ordre, on n'a pas d'ordre pour intervenir. Quand on leur demande pourquoi ils laissent massacrer des jeunes filles par des gangs halogènes à 10 contre 1, ils ont des ordres pour ne rien faire. Ils ont des ordres de ne pas intervenir, car le seul moyen de ne pas avoir de bavure, effectivement, c'est de ne pas intervenir. Là, on ne risque pas, effectivement... Voilà pourquoi ils ont des armures. d'ailleurs, on a eu exactement la même chose au cours des émeutes qui ont ravagé un certain nombre de banlieues avec des incendies volontaires qui sont des crimes graves, prévus, comme tel est passible de la cour d'assises. 10 ans de prison. Et voilà, il n'y a pas eu un seul blessé parmi les incendiaires. C'est donc très clairement... On a de nouveau des centaines de policiers blessés, parce qu'ils se revêtent d'armure, parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas intervenir, donc pas courir, et simplement, ils sont là pour se protéger eux-mêmes de tous ces projectiles qui les blessent par centaines. J'ai entendu interviewer sur... Je crois que c'était l'Europe 1 ou France Info, je ne sais plus exactement, un ancien des brigades d'intervention, enfin, oui, des brigades d'intervention, des gens qui sont sur le terrain et qui interviennent. Alors on lui dit, mais... Alors comment vous faites pour rétablir l'ordre ? On a des camarades, enfin, des collègues en civil qui se mêlent à la manifestation, puis nous, en uniforme, on est le long de la manifestation, mais nous, notre boulot, c'est de protéger nos camarades. Ils sont en civil. C'est quoi, l'extradiens ? Alors on y va en trinôme, disait-il. On fonce à trois, donc c'est... Dans l'armée soviétique, c'était quand ils se promenaient à trois, il y en avait un qui savait lire, un qui savait écrire, et le troisième était là pour surveiller les deux intellectuels. Chez les jésuites, c'est pour dénoncer l'autre. Oui, ben voilà. Et alors, chez les poulets, maintenant, il y en a un qui sait courir, le troisième, il est là pour les empêcher de courir, à te taper. Non, mais franchement. Alors évidemment, on ne s'étonne pas qu'après, ils regardent d'un air intéressé les jeunes qui sont en train de voler les sacs à main des dames. Je tiens à souligner une fois de plus que M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, est indigné par cette inertie. Mais ce n'est pas la faute du ministre de l'Intérieur, c'est, nous dit-il, de la faute du préfet de police de Paris, M. Mutz. Mais il est aux ordres de M. Sarkozy, que je sache. Ah, vous cherchez la petite bête, là, Bruno Golnich. Le préfet de Paris ? Non, le préfet de Paris ou le préfet de police ? Le préfet de police de Paris, M. Mutz, c'est lui qui, d'après... Attendez, mais non, il ne peut pas tout faire. M. Mutz, en ce moment, il traque comme une bête, si j'ose dire, les distributeurs de sous-polar. Et nos jeunes amis identitaires que vous êtes allés soutenir, mon cher Bruno, à Strasbourg, j'ai vu ça. Et à Paris, le 23 février. Et à Paris, je peux dire que les abords de Saint-Nicolas du Chardonnay étaient en état de siège. Ah oui, oui. C'était quelque chose. En état de siège, oui, pour empêcher la distribution de sous-polar. Mais il paraît votre présence avec un effet dissuasif sur les soutiens. Je ne sais pas si c'est ma présence. Ils se sont dit qu'un député européen, c'était un gros morceau pour leur petit temps. Je ne crois pas que ça leur fasse tellement peur. Vous ne croyez pas ? Non. En tout cas, ils ont laissé distribuer. Et il paraît même qu'il y a un d'entre eux, je ne donnerai pas son appartenance fonctionnariale parce qu'il serait immédiatement repéré qui a dit on est avec vous. À 100%. À 100%, voilà. Donc, tout arrive. Ah, vous étiez là ? Oui, oui. Oui, M. Goffman était là. Et il en a rendu compte, d'ailleurs, d'une façon très élogieuse dont je le remercie vivement. Merci Bruno. Bien, alors voilà, donc je voulais parler de ça parce que ça me paraît quand même intéressant. Cette lettre, je le signale, sera publiée dans le prochain numéro du Libre Journal avec les commentaires qui s'imposent et que je ne peux pas tous tenir à ce micro parce que je suis tenu à une certaine obligation de réserve au micro. Et dans le Libre Journal imprimé, on se déchaîne. On se déchaîne comme des bêtes. Dans le même journal, il y aura d'ailleurs deux annonces. Alors, je le signale tout de suite comme ça, elle sera répercutée par les ondes jusqu'au bout du monde. Le livre de Dominique Hérulin, Dominique que j'ai reçu à ce micro il y a quelques semaines, son livre est très très difficile à trouver et je vais vous dire pourquoi. C'est très simple parce que l'éditeur est au Paraguay et une fois que l'éditeur a compté les frais de fabrication du bouquin, les frais d'expédition du bouquin en France et qu'il ajoute la part du libraire, il n'y a plus un sou pour lui. donc le livre n'est pas distribué en librairie à l'heure actuelle à Paris parce que c'est impossible de payer les droits des libraires qui ont le droit d'être payés pour leur travail tout à fait normalement. Le seul endroit où on peut le trouver c'est le libre journal qu'à le place France Lisse parce que le libre journal n'étant pas une librairie vend le livre au prix coûtant. À savoir 32 euros. 32 euros c'est-à-dire que j'ai dit à l'éditeur qui sont les éditions de la Reconquête qui font un travail magnifique on y consacrera une émission enfin une partie d'émission prochainement parce qu'ils font vraiment des bouquins extraordinaires très très intéressants un bouquin sur Rimbaud qui va apparaître très prochainement un bouquin de Rimbaud Baudelaire avec un commentaire de Abrecorne il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de textes perdus oubliés qui sont publiés qui sont magnifiques et donc j'ai proposé à l'éditeur de m'envoyer les livres ils sont payés rugby sur l'ongle comme on dit dans le midi et ils sont vendus au prix exact du bouquin simplement majorés du prix du port non pas du port qu'on met dans la soupe au lard mais oui j'ai le droit non ? Non mais je pense à franco en même temps ça fait beaucoup Ah oui ? Non mais je ne peux pas les envoyer franco parce qu'il faut payer le port donc ça fait 32 euros et c'est un bouquin passionnant alors 32 euros à l'ordre de Serge de Becketch Ah oui à mon nom parce que ce n'est pas une affaire commerciale donc je ne peux pas faire rentrer ça Non c'est l'escroquerie Ah vraiment pas alors là je vous garantis si je me mette escroc à 32 euros ça va prendre du temps pour devenir milliardaire je crois même je crois même que je perds à peu près un demi euro par postage Ah bon ? Parce que c'est l'escroquerie Je me suis trompé dans le calcul Alors commandé au mas donc 32 euros à l'ordre de Serge de Becketch 4 place France-Li 75-0-10 Paris Serge si vous permettez j'enchaîne avec une autre attendez j'ai dit il y a une autre petite annonce Ah pardon Permettez oui quand même J'aurais pu l'interjeter comme ça Non n'interjetez pas je supplie de ne pas interjeter C'est l'émission de M. de Becketch quand même Oui c'est vrai Bon Pardon Surtout que la deuxième annonce vous allez voir elle est très importante Nous avons recueilli un petit chat malade enfin malade pas malade il est blessé à une patte on va le faire soigner par un vétérinaire de talent mais on ne peut pas le garder pour des raisons animales animalières de Ménagerie qui déborde de ménagerie qui commence à déborder donc je supplie une auditrice un auditeur des enfants d'auditeurs de téléphoner pour dire je prends le petit chat parce qu'une fois qu'il aurait été soigné il serait en pleine forme il est adorable comme tout il est joli comme tout alors en pensée à la discrimination positive vous en supplie parce qu'il est né il a été blessé à la naissance et ce pauvre petit chat il démarre dans la vie avec un handicap et pensez-y quand même il n'est pas noir mais enfin on ne peut pas tout avoir non plus on dit que je suis raciste mon chat est noir il est bicolore téléphoner au bureau du journal Serge ou à Cortevis ? je donnerai le numéro appelez s'il vous plaît Radio Cortevisie et on vous donnera le numéro qu'il faut appeler pour avoir ce petit chat voilà alors j'enchaîne la publicité pour d'autres livres parce que et alors ceux-là je ne vais même pas les nommer ils sont trop nombreux et trop prestigieux les livres de Serge de Becketch les miens et ceux du le livre de souvenirs du Marquis d'Olmetta qui part très bien déjà nous signerons ces livres le 8 avril samedi 8 avril de 15 à 18h à la toute nouvelle et très sympathique librairie FACTA 4 rues de Clichy Paris 9ème au métro Trinité alors j'ajoute seulement que ceux de nos amis qui veulent nous aider à promouvoir cette petite manifestation ils vont tout droit et qui sont internautes ils vont tout droit sur le site francecourtoise.info et là l'affiche qui en plus est très très jolie très décorative qu'ils vont pouvoir encadrer au-dessus de leur lit elle est en page d'accueil alors non seulement il faut l'encadrer au-dessus de son lit mais il faut la faire suivre à tous ses correspondants aux journaux amis qu'on aura oublié de servir etc francecourtoise.info moi j'ai déjà 40 exemplaires de mon livre qui sont déposés depuis cet après-midi Rélimarie FACTA 4 rues de Clichy voilà on regarde du montant et l'affiche elle est partiellement dessinée je le signale par la dame qui actuellement s'occupe du petit chat ah ah c'est elle qui a fait mon portrait qui est le plus réussi à mon avis on pourra peut-être aussi alors Salvé Rodon qui a fait les deux autres ah j'ai eu une information je l'avais dit mais je vais la répéter je ne sais pas si je l'ai dite à la radio mais dans le journal je l'avais dit Chirac va très 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 mal très mal très très mal au point que un des membres de son cabinet en a fait la confidence à quelqu'un qui le soigne et qui s'est empressé de le répéter au banc et à l'arrière-ban il paraît qu'il est complètement dans la luzerne il ne comprend rien d'abord il ne l'entend pas le peu qu'il entend il ne le comprend pas ce qu'il comprend il ne le retient pas et ce qu'il retient il l'oublie dans les deux heures qui suivent il paraît c'est une véritable catastrophe on m'avait déjà dit ça lors de son voyage en Inde il m'avait expliqué qu'il était dans un état catastrophique et que Bernie la berneuse ne le quitte pas du regard parce qu'elle pense qu'il va disjoncter et à mon avis il y a en permanence trois gardes du corps qui sont prêts à lui sauter dessus s'il tente d'appuyer sur le bouton rouge dans une crise de l'air c'est très embêtant la situation est grave c'est très embêtant ça Serge parce que c'est lui qui après demain est censé dénouer la crise du CPE après l'intervention du conseil constitutionnel dont il faut dire au passage que qui l'a saisi le conseil constitutionnel qui va donner demain les moyens à Chirac de dénouer la crise ce sont les députés socialistes Bruno Goldlich va me corriger est-ce qu'on ne peut pas voir là une espèce de connivence qui est également relevée par notre ami Craig Smith vous savez celui qui a couvert la soupe au cochon le 24 février dernier et qui dit dans International Tribune aujourd'hui l'élection présidentielle en France c'est dans 13 mois et les politiciens aussi bien de gauche que de droite se servent de la crise pour en tirer un avantage politique c'est très bien de dire la presse américaine ou anglaise mais je vous signale que si vous lisiez le journal que vous corrigez c'est brillamment Charles Goffman vous auriez lu à la fin d'un papier signé Sileg Armand Sileg remarquable journaliste les lignes suivantes du coup situation inattendue sous la 5ème république l'avenir est entre les mains du conseil constitutionnel en trouvant comme lors des 5 saisines précédentes une faille qui permettrait de retoquer la loi sur le CPE la haute institution donnerait à Chirac l'occasion démocratique de céder sans perdre la face et à Villepin de s'incliner sans s'humilier elle ne laisserait qu'une victoire dévaluée à la gauche privée en outre de l'occasion de faire gronder la rue à moins d'un an du scrutin présidentiel c'est bien écrit en plus c'était donc et c'est daté du 25 mars je peux vous dire la blague qui courait hier soir à l'ambassade d'Espagne sur Chirac toujours dans le cadre du sémaphore déglingué et bien alors on disait que le roi d'Espagne lui a dit mais ça veut dire quoi CPE de tous ces gens qui défilent dans la rue des compliments pour l'Espagne j'ai eu comme tout François qui est un journal alors on ne sait pas si François bonsoir après à Jézy là c'est là mais François bonsoir alors on ne sait pas qui va le racheter ce sera pas un français en tout cas pas sélecteur non ni un français tous les candidats sont nous viennent d'Ouzbékistan ou plus loin ce journal a eu un comportement suicidaire dirigé un temps par quelques fanatiques Mouraud il y avait un type oui absolument Mouraud qui s'était lancé dans une campagne contre le Front National sans lui donner évidemment la possibilité de répondre c'est pas fini vous savez qu'on a embauché là-bas monsieur Faubère Serge Faubère spécialiste de l'antifascisme après avoir viré Jean Dutour et notre ami 13 mais c'est pas ça qui va remonter le journal je pense non non on va le lire mais pas tout de suite on va le lire après c'est le marqué qui me proposait de lire des messages nous procédons beaucoup par geste le tribunal collectionnel a condamné mercredi Rachid Ramda 36 ans financier présumé des attentats de 95 en France à 10 ans d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise alors voilà un homme qui est monsieur Rachid Ramda il est financier présumé des attentats donc il n'est plus présumé puisqu'il a été condamné donc il est le financier des attentats on est bien d'accord ces attentats qui ont fait je ne sais plus combien de morts plusieurs dizaines en 95 10 ans de prison ferme c'est exactement ça à quoi a été condamné le jeune homme qui avec une carabine à moineaux a fait claquer un bruit de pétard aux oreilles des policiers qu'il suivait depuis 3 jours en faisant mine de tirer sur le président de la république qui était à 3 kilomètres il était bien issu des banlieues mais pas de la bonne banlieue pas la bonne banlieue comment s'appelait-il ? ça va nous revenir Brunerie voilà c'est son problème il s'appelait Brunerie il n'a pas droit à la discrimination positive s'il s'était appelé Rachid Ramda il aurait pris 10 heures de travaux obligatoires Rachid Ramda qui est responsable de dizaines de morts 10 ans monsieur Brunerie s'il a financé ses opérations son affaire aurait dû être requalifiée en complicité d'assassinat évidemment seulement il s'appelle Rachid Ramda voilà donc tout ça Bruno Gollnich est juriste le juriste Bruno Gollnich vient de commenter sobrement les bibliothèques nationales de Belgique du Canada de France du Luxembourg du Québec et de Suisse ont adopté 5 principes en vue de constituer une bibliothèque numérique francophone alors tout ça me fait bien rigoler parce que c'est exactement le genre de truc que j'aime bien chez ces gens là c'est tous des fonctionnaires et alors l'idée l'orgue n'est pas venue toute seule l'idée c'est d'empêcher les gens de Google de faire ce qu'ils ont annoncé c'est à dire de tout simplement réaliser une bibliothèque numérique de toute la littérature mondiale qui est libre de droit bien entendu alors comme ça les enquiquine les éditeurs français qui ne rééditent pas les bouquins il faut le dire qu'est-ce qu'ils font il les pylonne alors ils ont dit mais il y a quand même une propriété artistique sur les livres qui sont qui sont comment dirais-je numérisés non si il y a Balzac je ne sais pas n'importe quel titre de Balzac il n'y en a plus un seul qui vient c'est complètement idiot la peau de chagrin la peau de chagrin ça tombe bien la peau de chagrin on le passe au scanner on en fait un exemplaire numérisé on envoie ça sur internet et tout le monde a accès je ne vois pas en quoi l'éditeur de Balzac ou le propriétaire ou le successeur des droits de Balzac et bien si figurez-vous l'éditeur a des droits là-dessus parce que l'éditeur qu'est-ce qu'il a fait c'est lui qui a inventé enfin c'est un employé de l'éditeur qui a choisi le caractère et qui a fait que les paragraphes vont faire 22 cm de large et pas 24 voilà donc ça c'est la propriété artistique donc on n'a pas le droit de scanner leur propriété artistique alors pour empêcher Google de réaliser son projet ils annoncent qu'ils vont le faire ils ne feront jamais rien parce qu'ils n'auront jamais l'argent et que s'ils avaient dû commencer une politique de numérisation des textes ils n'auraient pas été obligés de construire le long de la scène cette espèce de gigantesque aquarium pour poissons crevés qui s'appelle la TGV non TGB la très grande bibliothèque qui ressemble à un hôtel non pas un hôtel de passe mais à un hôtel de sacrifice renversé voilà entre les français et l'administration c'est pas toujours le grand amour nous dit RTL le rapport annuel que le médiateur de la république Jean-Paul Delevoye a remis lundi 27 mars en témoigne une fois de plus oui je crois que le nombre des saisines du médiateur a doublé non ? ou augmenté de 50% enfin ça fait qu'il croit trop en bénir voilà 47% d'enseignants du premier degré étaient en grève mardi 28 s'il y a des gens qui n'ont strictement rien à foutre du CPE c'est des enseignants pour autant que enfin si j'ai bien compris ils étaient en grève à 42,7% et la solidarité qu'est-ce que vous en faites ? la solide hilarité la solide hilarité voilà bon qu'est-ce que je pourrais vous dire encore que c'est intéressant j'en profite pour dire qu'il y a un auditeur qui a envoyé un message en disant quelle joie d'entendre cette émission ce soir ah si il y a quand même oui c'est gentil merci il y a quand même quelque chose qui permet une réflexion qui apporte un sujet de réflexion c'est qu'il y a une nouvelle affaire de pédophilie qui va être jugée qui s'est déroulée dans le quartier de la Tour du Renard à Outreau et les accusations c'est madame Badaoui oui et les paroles d'enfants qui ont dit qu'il leur était arrivé des choses absolument épouvantables avec force de détails encore mais quand on les a examinées examinées il n'y avait aucune trace c'est l'industrie locale oui mais je ne sais pas il y a quand même des gens qui ont encore passé 34 mois en prison à cause de ça et je reviens sur une idée qui me traîne dans la tête qui me traîne dans la tête depuis longtemps je me demande vraiment si toute cette affaire n'a pas été alors ça c'est mon côté fou du complot c'est une affaire à la comment c'était au Berger Guillou Berger Guillou il crie au loup au loup au loup les villageoises précipitent une fois deux fois trois fois il n'y a jamais de loup et la cinquième fois le loup est là il le bouffe parce que les villageoises ne sont pas dérangées alors imaginez une fois on sort une affaire de pédophilie c'est nul là les gens se mobilisent c'est un scandale après ils se mobilisent en disant c'est un scandale mais c'est un scandale d'avoir de s'être mobilisés sans penser que c'était eux-mêmes qu'ils étaient mobilisés on fait ça une deuxième fois on le fait une troisième et la quatrième fois on est tranquille il n'y a pas un magistrat qui osera bouger il n'y a pas un fling qui osera bouger plus personne n'osera broncher les enfants de nouveau ne seront plus écoutés malgré le zèle des magistrats dont aucun ne trempe jamais dans la moindre affaire de pédophilie je voulais vous dire que Outreau a été célèbre pour autre chose quand même autrefois un prêtre de tradition dans les années 72 a fait une communion solennelle on en a parlé dans toute la presse en particulier dans la Voix du Nord très courageusement et en fait c'était un succès liturgique il y a eu des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont fait leur communion solennelle leur profession de foi et Outreau a été connu d'abord par cette communion solennelle moi je m'en souviens très très bien j'avais 24 ou 25 ans je me suis arrivé dans le Pas-de-Calais c'était bien sûr en pleine crise de l'église et ça a fait ça a été une bombe puisqu'après il y a eu une communion à Courrières et dans d'autres villages du Nord Pas-de-Calais voilà ce que je voulais dire pour vous dire quelque chose de bien sur Outreau pour les gens d'Outreau qui écoutent aussi vous savez les gens d'Outreau je crois que on dit souvent les gens qui habitent Paris vont être choqués parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de crimes à Paris où les gens qui habitent Chamonix ils vont être vexés parce qu'on leur a dit qu'il y avait du verglas et que c'était glissant je crois que les gens qui habitent à un endroit ils s'en foutent de ce qu'on dit de l'endroit où ils habitent et Outreau tout spécialement ils préféraient qu'on leur construise des maisons un peu plus agréables à vivre mais ce qui est intéressant en revanche c'est de voir que c'est un lieu qui paraît marqué par les une espèce de par la lumière et par les ténèbres en même temps c'est ça vous êtes bon vous devriez écrire un livre tiens voilà bon ben c'est à peu près tout c'est à peu près tout non ah si il y a quand même un truc rigolo c'est le président du conseil régional d'Ile-de-France Paul Auchon est convoqué jeudi à la brigade financière de Paris pour être entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire sur deux emplois fictifs présumés ce qui m'étonne c'est que dans une administration comme le conseil régional d'Ile-de-France on puisse imaginer qu'il y ait des emplois fictifs c'est tous les emplois qui sont fictifs ça ne sert à rien votre truc donc il n'y a que ça il n'y a que des emplois fictifs bien un mot il y a un monsieur qui m'écrit des lettres anonymes non signées pour me rapprocher que Goffman ne fasse pas bien son travail de correcteur c'est vrai mais ce n'est pas la peine de le dire non attendez pas charrier il trouve dans un journal de 24 pages 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 erreurs 6 erreurs qui sont d'ailleurs tout à fait tout à fait mineurs puisque l'état français ne porte pas de majuscule alors que christianisme on a mis une majuscule mais ça me suive parce qu'on n'est pas républicain en revanche on est catholique et puis on a voilà deux petites fautes Bécassonne qui viennent de moi d'ailleurs et alors mais il dit en revanche sinon on comprend bien ce que vous dites vous dites le contraire de ce que vous voulez dire en oubliant qu'en français la négation est double et alors il confond le nœud explétif avec un nœud négatif monsieur vous savez que pour donner des leçons il faut savoir de quoi on parle ce que ma sainte mère disait sous cette forme quand on a le caleçon on ne monte pas au mat cocagnien et Praxitel le grand sculpteur grec disait cordonnier pas plus haut de la chaussure après qu'un cordonnier lui fait remarquer un défaut pourquoi il le disait en latin ne ultra crépidem parce qu'il était grec je termine l'histoire pour que les auditeurs qui ne la connaissaient pas la comprennent donc un cordonnier critiquait la sandale d'une de ses statues et puis dans son élan il veut critiquer le reste de la statue et la Praxitel lui dit cordonnier pas plus haut que la chaussure et à chaque fois qu'on reçoit des lettres comme ça dans leur élan les critiques continuent et me font des reproches infondés ce qui me console des reproches fondés moi je vais à la contre-courance je tiens à féliciter des lecteurs aussi attentifs c'est bien dans le rattrapage mais pourquoi ils ne signent pas aussi c'est ça qui m'énerve c'est par modestie et puis ils ont peur peut-être d'être invités au bouclage pour aider à ne pas faire de fautes ils connaissent la violence proverbiale de ceux à qui ils s'adressent surtout Goffman qui est une brute épaisse pas avinée mais c'est notre garde du corps Goffman alors j'avais apporté mais je ne vais pas le relire un papier qu'on a publié dans les livres journal le 6 décembre 2005 dans lequel on annonçait on annonçait les événements les événements actuels en disant pia 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 je n'en retrouve même pas l'endroit si voilà le rapport des indignants les cités les écoutes et la surveillance des abords de mosquées ont permis au RG de publier des blancs ou des notes qui annoncent de nouvelles violences et un grand soulèvement pour le printemps c'est pas beau ça c'est un article qui n'était pas signé Madame Soleil et puis maintenant je me tourne vers Bruno Golnich alors je voudrais d'abord Bruno vous dire combien je suis à titre personnel content et pour une fois que je suis content d'une décision de justice je ne vais certainement pas me priver de le dire de la décision prise par le juge d'instruction qui était chargé de la mirobolante à faire l'extravagante à faire de vos propos prétendument révisionnistes et qui a non seulement alors prononcé un non-lieu mais ce qui est beaucoup plus rigolo encore c'est qu'il a poursuivi pour dénonciation calomnieuse c'est ça ? diffamation diffamation vos accusateurs oui c'est à dire j'avais déposé 4 plaintes en diffamation j'aurais dû en déposer 400 mais je ne suis pas d'un naturel procédurier je l'ai fait seulement à l'égard de gens qui avaient vraiment outrepassé les bornes et puis qui savaient très bien ce qu'il en était et qui avaient tous les moyens de s'informer et qui en plus avaient eu un comportement de particulière mauvaise foi j'en ai déposé donc une à Paris et trois à Lyon contre le recteur Morvan contre l'adjoint au maire de Lyon M. Touraine j'ai été malheureusement débouté de ces deux-là ce qui prouve que ce magistrat est un magistrat impartial même si je conteste qu'il est classé sans suite les deux premières mais la troisième que j'avais déposée contre le président du conseil régional Jean-Jacques Quéran socialiste qui avait lu un texte condamnant mes propos solennellement sans me laisser la possibilité de répondre d'ailleurs j'ai toujours dit que s'il me laissait la possibilité de répondre ou s'il retirait d'ailleurs ses propos je retirais également ma plainte car je ne suis pas partisan de la judiciarisation du débat qu'on me pardonne ce barbarisme du débat politique historique ou autre mais toujours est-il qu'il avait lu un texte extravagant d'où il ressortait que je ne sais pas que j'avais gazé 6 millions de juifs déportés les enfants dix yeux j'étais le fils spirituel d'Adolf Hitler et autres balivernes enfin dans cette veine des propos très exagérés oui je crois des accusations très exagérées oui et donc cette plainte a prospéré au-delà de ce que je pensais ce que je souhaitais même presque puisque le magistrat instructeur a convoqué monsieur Quéran ça lui a fait tout drôle il a dû prendre un avocat il lui a demandé s'il avait bien lu cette déclaration contre moi et monsieur Quéran a dit que oui et donc le magistrat a dit ben là je ne peux pas faire autrement que de vous mettre en examen pour diffamation et alors qui sont les rédacteurs de ce texte et Jean-Jacques Quéran a dit ben je l'ai lu au nom des autres présidents de groupe alors dites-nous dites-nous qui c'est alors c'est monsieur Friedenberg du groupe des radicaux de gauche c'est monsieur Beauchaton du groupe communiste c'est monsieur avocat du groupe socialiste c'est très bien dit le magistrat il les a convoqués il les a mis en examen est-ce que Quéran a touché quelque chose alors ils ont dit oui mais ils ont dit oui mais nous avions aussi l'aval des autres présidents de groupe quels sont ceux qui restent alors il y a monsieur le rat du groupe des verts il y a monsieur il y a monsieur Guémard l'ancien ministre que moi j'avais chevaleresquement mais j'ai eu tort à éviter d'accabler quand il a été l'objet d'un déchaînement médiatique en raison de son appartement de 600 mètres carrés on a toujours tort oui 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 je crois bon enfin bref et puis il y avait monsieur Cornillet président du groupe UDF alors le juge a convoqué les trois derniers et les a aussi mis en examen et il a renvoyé tous les sept en correctionnel ce qui n'est pas la conséquence nécessaire d'une mise en examen monsieur Kéran comme auteur principal les trois suivants comme co-auteur et les trois derniers comme complices voilà mais le procès auquel je me suis rendu hier je salue mes avocats et en particulier maître Valande Saint-Jus excellent avocat qui suit ses dossiers avec compétence avec pugnacité et qui est venu qui est parti à 6h du matin en voiture pour ne pas risquer d'être arrêté par une grève des trains le procès a été renvoyé et je vois très bien d'ailleurs la manœuvre qui consiste à faire tout pour que tout ce qui est possible pour que cette ordonnance du juge très fortement motivée du juge d'instruction je peux vous en lire quelques passages vous avez la gentillesse le juge dit qu'il y a bien eu un coup médiatique qui a été une atteinte à la mémoire des victimes mais que c'est pas de mon fait la seule chose qui importe légitimement aux yeux du juge et la raison c'est de déterminer quels ont été les propos réellement tenus par moi lors de ma conférence de presse il note je le cite textuellement que les articles de multiples quotidiens webdomadaires versés au débat ne sont qu'un faible secours c'est peu dire et je le cite toujours il existe en effet des contradictions manifestes des nuances ou approximations certains propos étant isolés de leur contexte il déclare qu'il n'est pas douteux que monsieur Golnisch ait manifesté clairement sa réprobation des crimes nazis il évoque la question en parlant de Katine et du procès de Nuremberg de la libre discussion nécessaire entre historiens sérieux monsieur Golnisch n'a-t-il pas cherché à faire naître un doute sur la réalité des crimes du régime national socialiste point d'interrogation c'est ce que l'on m'a reproché et il répond clairement par la négative l'affaire de Katine je rappelle qu'il s'agit de l'assassinat méthodique d'officier polonais par les soviétiques imputé après la guerre aux allemands l'affaire de Katine dit-il est bien connue aujourd'hui ainsi que l'entreprise de falsification de l'histoire par le régime stalinien enfin il ajoute que je n'ai fait d'ailleurs sur les autres points que répondre à des questions de journalistes je crois que ça pose un problème effectivement de déontologie journalistique cette affaire puisqu'on a vu ces journalistes poser des questions si j'en ai le droit de faire qu'une seule réponse à ces questions il ne faut pas me poser la question si ça n'est pas objet de question et si je suis coupable d'avoir dit que cette question relevait du débat des historiens si je suis coupable d'avoir prononcé le mot débat qui supposerait qu'il y ait quelque chose à débattre alors les journalistes sont coupables d'avoir posé la question c'est évident ce ne sont pas des des auteurs ce sont des provocateurs à la commission d'un délit surtout quand ils vont ils acceptent ensuite et ils ont tous accepté de venir témoigner d'ailleurs certains de ces témoignages me sont favorables il faut le reconnaître mais je trouve ça extraordinaire que aucun n'ait élevé la moindre protestation quand ils ont été sur ordre de Perbel convoqué par la brigade criminelle de Lyon on ne sait pas qu'il n'a que ça à faire c'est bien connu c'est la question que j'ai essayé d'interjeter et qui doit brûler les lèvres de presque tous nos auditeurs est-ce que monsieur Perbel garde des Sceaux qui est quand même à l'origine de cette affaire va s'en tirer blanc comme neige lui et où va-t-il être inculpé également j'ai envisagé puisqu'il a porté gravement atteinte à ma présence tous nos auditeurs ne savent peut-être pas que monsieur Perbel Perbel se trouve être candidat à la mairie de Lyon bien sûr il a commandé une enquête tout en donnant à l'avance les résultats l'enquête à Duré Cismen on ne m'a même pas interrogé et le 12 décembre je crois à 7h du matin Libération qui ne passe pas pour un journal proche du Front National et RTL annonçait que l'enquête et le parquet avaient conclu que je n'avais rien dit de répréhensible à 10h du matin le même jour Perbel faisait savoir qu'il exigeait cependant que je sois poursuivi ce qui est extraordinaire et en fin de matinée le procureur général annonçait qu'il donnait l'ordre de me poursuivre sur ordre de monsieur Dominique Perbel garde des Sceaux ministre de la Justice sans doute pour dégager sa responsabilité alors c'est parfaitement clair et il est évident que je crois que Perbel a vu là je voudrais ajouter une chose quand même Perbel a vu là l'occasion d'essayer de nuire politiquement à un concurrent ce qui est parfaitement ignoble et je pèse mes mots mais ce n'est pas le seul raffinement dans l'ignominie c'est que tous ces gens-là instrumentent contre moi une loi contre laquelle ils ont voté à commencer par le misérable et méprisable Jacques Toubon qui s'est refusé contrairement à un type comme Cohn-Bendit dont on veut penser ce qu'on veut mais qui lui m'a dit je vais voter pour la défense et c'est vrai qu'il l'a fait d'ailleurs pour la défense de ton immunité parce que je trouve scandaleux ce qu'on essaie de faire mais Jacques Toubon qui lui avait déclaré à la tribune de l'Assemblée nationale parce qu'il était à ce moment-là dans l'opposition que la loi Guesso je cite était une loi stalinienne et bien trouve très bon d'utiliser cette loi contre un adversaire politique ainsi que Mme Bachelot ainsi que Dominique Perben François Fillon et quelques autres je pense que ça ne leur profitera pas enfin j'ai gagné une bataille mais je n'ai pas gagné la guerre merci à vous d'ailleurs merci au Libre Journal aussi et aux auditeurs de cette inquiété de ma situation dans ce domaine je précise qu'il y a pas mal de messages on va pas les lire un peu un qui vous félicitent et qui vous dit quand tu veux le combat merci beaucoup j'en prendrai connaissance et je dois dire très clairement que je n'ai pas gagné définitivement puisque le parquet qui n'a pas produit qui cache le dossier qui m'innocente et notamment sa propre correspondance au ministre disant qu'il n'y a rien de répréhensible puisqu'il a reçu l'ordre de me poursuivre donc il y a une pièce dont nous avons les références et je pense que je vais envoyer un huissier pour faire sommation au procureur de la république de produire cette pièce prochainement le parquet a fait appel de cette ordonnance de non-lieu dans l'heure qui a suivi et a déjà ce qui d'ailleurs chez un simple particulier le rendrait coupable d'outrage à magistrat déjà fait savoir que s'il n'obtenait pas satisfaction en appel il saisirait la cour de cassation Deuxième et dernière question pour ma part Bruno Golnich vous faisiez allusion aux réactions du libre journal dans votre affaire nous avons fait un éditorial sur cette affaire récemment où nous disions que la pétition des historiens généralement de gauche et des penseurs de gauche contre la loi Guesso contre toutes les lois contraignantes en histoire ne pouvaient pas rester sans effet sur votre affaire qu'est-ce que vous en pensez vous ? Eh bien écoutez je ne sais pas parce que le même tribunal de Lyon celui qui devait juger mon affaire avant qu'il n'y ait cette ordonnance de non-lieu et devant lequel je suis toujours d'ailleurs envoyé le 23 mai parce que je suis seul justiciable de France je le précise à avoir fait l'objet postérieurement à l'audiencement de son affaire d'une instruction alors cette instruction se clôt pour le moment par un non-lieu même si ce non-lieu devenait définitif je ne sais pas quelles seraient les conséquences aucun magistrat n'est capable de m'expliquer comment sortir de cet imbrouliot bon un non-lieu ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de renvoyer quelqu'un devant un tribunal et il est donc très fortement motivé mais ce tribunal a condamné une personne M. Georges Theil à une peine extraordinairement lourde de 6 mois de prison sur le fondement de la loi Guesso et en balayant absolument la pétition des 19 historiens qui sont d'ailleurs aujourd'hui plusieurs centaines également quand même la déclaration d'un certain Jacques Chirac je sais bien que ce que dit Jacques Chirac n'a pas beaucoup d'importance qu'il a dit tout et le contraire de tout mais qui a dit récemment il est vrai que c'était à propos des bienfaits très réels pourtant de la colonisation que ce n'était pas au législateur de fixer la vérité en histoire bon ça c'est quand même tout à fait antinomique de la loi Guesso et que je sache constitutionnellement le président et le garant du fonctionnement de la justice tout ça devrait interpeller ces magistrats mais je crois que ça n'est pas le cas pour le moment en tout état de cause je crois que ce qu'il faut stigmatiser c'est l'attitude quand même de la majorité actuelle de l'UMP et de l'UDF pour faire simple qui quand ils sont dans l'opposition c'est très significatif quand ils sont dans l'opposition votent contre une loi parce qu'ils cherchent à revenir au pouvoir et à embarrasser le gouvernement Toubon monte à la tribune de l'Assemblée nationale dit très exactement et c'est imprimé au journal officiel ce que vous êtes en train de faire un certain c'est ce que faisait un certain Staline voilà quels sont les mots trois ans après la majorité change Toubon devient garde des Sceaux au lieu d'abroger la loi stalinienne il prépare son renforcement il est il ne peut pas mener cela à bien parce que il y a l'affaire de la dissolution qui le prive de son Marocain mais aujourd'hui par exemple vous avez 50 députés UMP qui prévoient un renforcement des lois liberticides alors je crois qu'on confond absolument tout à mon avis l'État a le droit de commémorer un certain nombre de choses moi je trouve tout à fait normal qu'on commémore le souvenir des victimes je trouve tout à fait normal qu'on commémore aux Sterlitz et tout à fait normal qu'on célèbre les pages de gloire quand même les pages positives de la colonisation enfin de la présence et pas la colonisation même d'ailleurs dans le texte de loi c'est la présence française outre-mer qui a eu quand même un certain nombre d'effets bénéfiques mais je trouverais anormal c'est vrai que l'on interdise d'en discuter ça c'est tout à fait absurde et scandaleux que l'on interdise dans qu'on en interdise la libre discussion pour ce sujet comme pour d'ailleurs tous les autres je vous ai demandé de venir aussi ce soir Bruno parce que vous avez travaillé longuement sur la question de la nationalité du code de la nationalité et vous avez donc préparé une proposition de loi oui est-ce que vous pouvez nous dire rapidement dans quel sens ça va je vais essayer d'être rapide car il y a des personnes de qualité il y a des personnes de qualité mais c'est surtout que j'aimerais bien que les gens les auditeurs puissent se procurer est-ce que ça va être édité d'une manière ou d'une autre c'est sur le site je crois du Front National et si ça parce que ça n'y reste qu'un certain temps si ça n'a été enlevé je veillerai très rapidement à ce que cela y soit parce que c'est un document quand même complexe très brièvement la démarche était la suivante on connait depuis longtemps les positions du Front National hostiles non à la personne des immigrés mais au phénomène de l'immigration mais ces positions sont mal connues déformées comme venait me le dire d'ailleurs un jeune chef d'entreprise d'origine tunisienne qui m'a dit moi j'ai cru pendant très longtemps que vous étiez des gens abominables et je me sentais pourtant français j'ai fait mon service militaire je me sens tout à fait patriote et j'ai décidé vraiment d'être français et de renoncer non pas au souvenir qu'à ma famille de son berceau d'origine mais en tout cas je considère qu'on ne peut avoir qu'une seule allégeance politique et j'ai découvert entre autres par internet la réalité de ce que vous êtes et de vos prises de positions et je tiens à vous dire que je suis tout à fait m'a dit enthousiaste de votre projet alors ce projet il n'est pas d'une originalité stupéfiante il n'innove pas par rapport à ce qu'a dit pendant des années Jean-Marie Le Pen ou à ce qui figurait dans les programmes du Front National simplement nous avons voulu de façon très concrète pour tordre le cou à tous les fantasmes traduire dans la loi nos propositions c'est-à-dire que j'ai édité un document un peu long dans lequel sur la colonne de gauche il y a la législation actuelle en matière de nationalité qui est intégrée d'ailleurs aujourd'hui au code civil et sur la colonne de droite il y a ce que nous nous proposerions et ce que nous ferions voter par une majorité si nous étions au pouvoir c'est la façon dont nous réformerions ce code de la nationalité alors en deux mots les principes sont clairs connus et cohérents selon nous la nationalité française s'hérite se mérite et se respecte elle s'hérite c'est la filiation c'est la filiation on est français si on a des parents français autrefois il fallait être de père français maintenant il suffit d'être de mère française nous considérons que si un seul des parents est français et si les parents résident à l'étranger et si l'enfant par conséquent a nécessairement une nationalité étrangère nous le considérons cependant possiblement comme français à condition que ces parents en fassent la déclaration au moment de la naissance donc ça c'est la nationalité française qui s'hérite et puis pour tout le reste nous récusons toutes les naturalisations automatiques qui ne sont même pas répertoriées comme telles statistiquement qui ne sont pas répertoriées dans les statistiques comme naturalisation mais comme attribution de la nationalité française à la naissance nous récusons par conséquent tous les effets automatiques en matière de nationalité qui sont absolument ahurissants et qui subsistent dans notre code et nous n'admettons plus que la naturalisation mais la naturalisation à condition qu'on s'en soit montré digne bien sûr qu'on manifeste une connaissance suffisante chacun selon sa condition de la France de la langue française des institutions et qu'on ait donné un certain nombre de gages de son intégration et entre autres choses que l'on répudie évidemment toute allégeance antérieure ce qui n'est pas le cas dans le code actuel et que l'on prête même un serment solennel d'allégeance envers la France à l'issue duquel seulement le décret de naturalisation pourra prendre effet alors nous avons toiletté le code aussi de quantité de dispositions qui sont totalement aberrantes par exemple dans le code figure encore la disposition qui permet enfin 50 ans après la décolonisation et l'accession de ces territoires à l'indépendance qui permet aux étrangers qui ont été membres de l'Assemblée nationale du Sénat ou du Sénat de la communauté de devenir français écoutez s'il y a d'anciens parlementaires ministres ou autres originaires de l'Afrique française qui ont voulu faire le choix de la France je pense qu'ils ont eu tout le temps de le faire quand même depuis 40 ans 50 ans que leur pays est devenu indépendant et s'ils ne l'ont pas fait il n'y a plus aucune raison de laisser subsister dans le code de telles dispositions mais des dispositions comme ça je serai trop long je pourrais vous en citer des dizaines et il y en a une par exemple qui dispense totalement de stage c'est à dire de la condition de résidence en France les gens qui sont issus de l'espace français c'est à dire d'un état où le français est langue officielle ah oui ah oui absolument je peux vous la retrouver c'est absolument extraordinaire et ça évidemment nous le ça c'est de la discrimination oui c'est absolument parce que toi il n'y en a pas français parlé toi il n'y en a pas pouvoir être français voilà peut-être naturalisé je vais vous le dire c'est l'actuel article 2120 du code de la nationalité peut-être naturalisé sans condition de stage c'est à dire sans condition d'avoir résidé plusieurs années en France la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française c'est phénoménal ça veut rien dire en plus lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou états dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français tabarnak soit lorsque le français est sa langue maternelle soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale dans un établissement en langue française voilà la disposition donc c'est un code ce code est un ramassis de toutes les dispositions extraordinairement laxistes ou trop anciennes alors je vous signale que dans le code il y a toujours par exemple une disposition relative à la nationalité française des habitants de certains territoires de Savoie qui entre le premier et le deuxième traité de Vienne si vous voulez entre Fontainebleau et Waterloo avant les 100 jours vous savez que évidemment après le retour de Napoléon et après la chevauchée des 100 jours sur lesquelles M. de Villepin a fait un livre qui n'est pas mauvais d'ailleurs et bien évidemment les alliés ont été encore plus sévères avec la France qui n'y était disposée et donc ils lui ont définitivement enlevé la Savoie que nous n'avons récupérée que sous le second empire ce n'est pas aux juristes que vous êtes Bruno Golnisch qu'on va apprendre que nous avons plus de 500 000 lois évidemment vous venez de citer seulement quelques-unes mais qui sont très nombreuses à être ou bien périmées ou bien absurdes est-ce qu'il ne serait pas plus souhaitable d'en appliquer une dizaine plutôt que d'en avoir 500 000 qui sont absurdes ou qui ne sont jamais Joseph Demest disait déjà à propos de l'inflation législative de la convention quand il y a autant de lois c'est qu'il n'y a plus de législateurs et c'est le règne de l'arbitraire c'est pour ça que je suis partisan non pas d'une république mais d'un état fondé sur le décalogue en lui c'est que ces lois sont utilisables n'importe quel pingouin qui est dans un pays francophone peut demander la nationalité française il y a un type qui est né en Savoie entre Fontainebleau et Waterloo et qui demande la nationalité française celui-là il faut me le présenter voilà alors en un mot commençant nous nous considérons que le fait d'avoir résidé un certain nombre d'années France bon très bien le fait d'avoir épousé un Français ou une Française tout ça sont des éléments qui peuvent entrer valablement à l'appui d'un dossier de naturalisation mais qui ne sauraient avoir de caractère automatique et ce que nous demandons c'est un choix très clair et une option évidemment de nationalité pour les doubles nationaux et nous prévoyons aussi dans le code un certain nombre de dispositions qui parfois existent mais qui ne sont jamais appliquées par exemple la déchéance de nationalité pour les naturalisés qui commettent des crimes des délits etc et bien écoutez à l'occasion de ce travail une de mes collaboratrices Catherine Salagnac était une personne de très grande compétence et a fait une recherche on s'est aperçu qu'au journal officiel car c'est publié au journal officiel il y avait au cours des 20 dernières années 3 cas de déchéance de nationalité française on peut dire qu'il y a quand même eu plus de 3 personnes qui ne se sont pas montrées dignes de l'hospitalité que nous leur avons accordé probablement alors une dernière question les conditions de couleur de peau sont traitées à quel moment dans cette proposition ? elles ne sont pas traitées dans cette proposition finalement le Front National n'est pas ce qu'on croit je vais de déception en déception mais le Front National le Front National considère quand même qu'il y a une nation française et que les caractéristiques d'origine n'ayons pas peur des mots les caractères ethniques bon ben les français sont quand même dans leur majorité des celtes des latins et des francs et des francs oui alors ils se sont agrégés beaucoup de gens se sont agrégés à ce fond qui est un mélange assez détonnant d'ailleurs mais aussi assez équilibré assez harmonieux beaucoup de gens s'y sont parfaitement agrégés et nous les saluons absolument comme des compatriotes il y en a beaucoup qui sont chez nous je regrette de vous dire que vous venez probablement de perdre un électeur parce que on a un auditeur qui nous dit s'il en suit votre définition on acquiert la nationalité française mais ça ne suffit pas pour être français pour être français il faut être catholique monsieur c'est le colonel Ronchon si pour être français je crois pouvoir dire que nous reconnaissons et ça figure dans le programme du Front National tout ce que la civilisation chrétienne et en particulier catholique a apporté à la France et qu'elle est une composante absolument indissociable de la civilisation française ceci étant si pour être français il faut être catholique il y a beaucoup de français de souche qui vont cesser de l'être parce que la France est la fille aînée de l'église mais je laisserai sur ce point parler le père Argoach qui lui est un spécialiste enfin professionnel en tout cas c'est une fille qui a donné beaucoup de soucis à sa mère et je crois que ça n'a pas c'est un grand pape je crois qu'elle est ça c'est devenu une fille tout court et malheureusement ça n'est pas terminé je pense qu'il y a un personnage effectivement qui est aussi là-dedans c'est quand même le diable et on revient à la lumière et au ténèbre mais il est très mal passé pour en parler puisque sur les murs de Riaumont non pas sur les murs mais sur le monument de Riaumont au scout mort pour la France il y a au moins un orthodoxe qui est mon père et donc il se permet lui prêtre catholique de mettre dans un monument aux morts édifiés au scout mort pour la France édifié dans un établissement catholique une plaque au nom d'un orthodoxe je me demande si vous n'allez pas avoir de gros ennuis avec la hiérarche certainement pas et c'est dans le libre journal des conversations très intimes se déroulent entre Alexis II et Benoît XVI en ce moment même et Benoît décroît je peux faire une incise parce que ça s'accumule lui il interjette vous faites des incises je vais vous remarquer ça lequel est le plus snob alors parce qu'on en finit votre chat est-il mâle ou femelle il est mâle j'ai dit autrement j'aurais dit une chatte si ça avait été une femelle j'ai dit un petit chat pas une petite chatte bon alors madame vous avez la réponse alors pour le petit chat mais il est opéré de ce côté là donc n'espérez pas entreprendre un élevage les gens du Marais vous pouvez adopter le chat pour le petit chat que faut-il faire appelez le libre journal de la France courtoise ou Radio Courtoisie vous avez répondu et ben voilà j'ai répondu le marquis a dit une chose et Serge Bécet le contraire c'est normal on est là pour tourner j'ai là le numéro de téléphone sous les yeux et je le fais porter immédiatement il est fou ce Gauffman je pense qu'il ne s'arrange pas c'est dramatique cette situation et donc je fais porter immédiatement le numéro de téléphone à l'administration de la radio au téléphoniste pour qu'on puisse adopter le chat castré le chat castré il est français il n'est pas castré ah ben c'est vrai que l'on est castriste oui je ne sais pas l'animal n'est pas catholique ils sont pas très nets tous les animaux sont des hypostases angéliques il faut le savoir alors un auditeur me demande merci Bruno Golnich de nous avoir apporté ces lumières on va lire ça avec beaucoup d'intérêt merci à vous je ne sais pas pour pouvoir le festonner des sottises habituelles qu'on profère dans cette émission alors je précise quand même à l'usage des flics qui écoutent les flics de la pensée que ma dernière interjection ma dernière incise à propos de la couleur était une blague c'est plus saillie dans ce cas faute de chat donc un auditeur alors la sonnette c'est quand c'est une blague autrement c'est sérieux vous pouvez poursuivre quand il y a la sonnette vous ne poursuivez pas un éditeur fait une remarque tout à fait fondée il dit que tout ce raffut autour du CPE qui est quand même quelque chose d'assez subalterne apparaît comme une tentative d'occulter le procès de la MNEF qui révèle les turpitudes des socialistes des gauchistes en particulier le sinistre Cambadelis ex-camarade de monsieur Goffman dit-il c'est très important on a joué au football ça crée des liens enfin sauf que moi j'étais dans les buts et lui il faisait l'arbitre on prend moins de coups sacré délit toutes ces canailles qui prétendent défendre les étudiants mais qui les ont volés pendant des années très juste vous devriez au moins consacrer un quart d'heure à rappeler ce scandale très juste si je puis me permettre je ne voudrais pas abuser j'ai une question qui me demande quel est l'avis du Front National sur le CPE alors notre avis c'est que c'est un faux problème j'étais il y a 15 jours à Remiremont l'usine SEB qui fabrique pas seulement des cocottes minutes mais sont beaucoup d'autres marques Rovinta et autres des cafetières qui fait beaucoup de profit ferme ses portes et elle ferme ses portes et la direction a expliqué pourquoi c'est une direction française qui siège dans la banlieue de Lyon et elle a dit en Chine la masse salariale le coût salarial il est de 2% du coût en France par conséquent ont-ils dit il faut que nous allions en Chine et si nous n'y allons pas nos concurrents iront alors je dis que ce n'est pas ce n'est pas la direction qu'il faut incriminer ce sont les autorités qui laissent notre marché absolument sans protection parce qu'il est bien évident que si cette entreprise comme des milliers d'autres délocalise par exemple en Chine c'est qu'elle a la certitude de pouvoir réexporter ensuite les produits qui sont fabriqués là-bas sans payer de droits de douane correcteur nous avons par conséquent parfaitement le droit de protéger notre économie et il est bien évident que dans le choix de l'entreprise SEB quand le coût salarial est 50 fois inférieur en Extrême-Orient à ce qu'il est en France on ne porte pas une attention considérable au fait de savoir si c'est CPE ou pas CPE voilà ça n'a d'importance qu'à la marche j'ajouterais oui vous en excusez quand même partout en Chine pour l'instant en tout cas un personnel un peu plus docile oui assurément une question idiote ceci étant il est vrai que le CPE voulait répondre au fait que des lois prétendument protectrices ont des effets pervers ça ne vaut pas seulement pour les jeunes les lois que l'on a faites pour protéger les salariés de plus de 50 ans ont eu des répercussions dramatiques sur l'emploi des plus de 50 ans mais il faudrait qu'on ait un gouvernement qui ait le courage un jour d'expliquer au pays pourquoi le socialisme ça ne marche pas parce que ces lois soi-disant protectrices ont des effets pervers ça ça peut s'expliquer quand même aux français la question idiote qui brûle les lèvres de nos auditeurs les plus intelligents à Bruno Goldnich numéro 2 du Front National quand vous voyez que selon les sondages pour le moment 23% des jeunes s'apprêtent à voter Le Pen que les auditeurs de la radio de rap plus ou moins porno skyrock plébiscite Jean-Marie Le Pen à 30% au point que la station est obligée de les inviter maintenant à voter soit pour Le Pen soit pour vous soit pour Marine qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà commandé votre palais de marbre et d'or il serait temps de faire un disque non je pense non je pense que les responsabilités du pouvoir qui sont de terribles responsabilités mais auxquelles nous aspirons parce que nous pensons que nous avons quelques réponses et plus d'honnêteté de droiture de persévérance et de courage que nos concurrents ces responsabilités sont peut-être beaucoup plus proches que nous qu'on ne le pense et même que nos amis ne le pensent mais vous savez moi je vois ça avec mes neveux très souvent avant quand on disait mais attention tu fais le lit du Front National en disant ci en disant ça ça avait de l'effet aujourd'hui quand on dit ça et alors pourquoi moi les choses sont en danger je crois que ça change alors vite s'il vous plaît non non je veux dire vite prenez le pouvoir pas vite finissez alors allez-y tout de suite non non il reste je voudrais faire litière au passage d'une mauvaise rumeur enfin qui a agité par certains de nos concurrents ou adversaires qui disent mais Le Pen ne veut pas du pouvoir et ce à quoi il répond très justement mais on ne me l'a jamais proposé je dirais même qu'on met tous les bâtons dans les roues pour que nous n'y accédions pas et qu'on ne peut pas trop malhonnête enfin on a quand même grâce à lui on a eu une élection à la Ceausescu je remercie le jeune étudiant rencontré sur le marché de Sèvres qui m'exprime sa sympathie notre auditeur récidit je dis qu'il faut être catholique pour être français je précise catholique non conciliaire et non gnostique quant aux hétérodoxes qu'ils se convertissent et éventuellement à titre posthume s'il s'agit et s'il s'agit d'Yves Saint Laurent à titre costume finalement c'est l'humour qui le sauve je pense que votre auditeur a beaucoup d'humour et que nous sommes en réalité très bien compris je le reconnais absolument je sais de qui enfin je vois de qui il s'agit c'est un correspondant habituel alors maintenant nous allons passer à autre chose et je voudrais vous commencer par lire un extrait d'un livre et vous allez comprendre en gros ce que c'est que ce livre il s'agit d'un homme il approche la soixantaine il est cadre OVRP il fume boit et mange trop ne fait aucun sport comme il fume c'est pas moi je vous le dis tout de suite il est trop gros engoncé dans son costume est triqué le cou serré par une cravate se sent ankylosé se plaint des articulations d'acidité gastrique d'impuissance à l'examen il présente des membres grêles qui contrastent avec un abdomen volumineux et distendu son HPL général est flasque adipeux il a perdu sa pilosité au niveau des membres ferrieurs qui présentent des varices il paraît 10 ans de plus que son âge ceci traduit les méfaits d'une vie sédentaire et le vieillissement prématuré d'un organisme sous l'effet de l'excès de nourriture et des habitudes comportementales de la civilisation sur le plan psychologique il est irascible c'est un livre excusez-moi de vous interrompre c'est un livre qui m'est consacré si je comprends bien sur le plan psychologique il est irascible impatient rien ne l'intéresse hormis le foot à la télé et boire l'apéritif au bureau à la fin de sa journée de travail il est aussi excessif dans ses propos que pleutre dans ses actes il critique tout à l'entendre il faudrait faire la révolution le gouvernement est incapable mais à la maison il ne bronche pas devant sa femme sa vie a autant d'intérêt qu'une conversation de café du commerce mais il ne s'en rend pas compte il est candidat aux maladies vasculaires voilà c'est un extrait d'un livre de Jean Léo qui est devant moi ce livre s'intitule Docteur, vous me soignez mal comment recouvrer la santé alors ce qui est merveilleux avec ce bouquin c'est que c'est quand même très 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 rare je sais que j'ai reçu beaucoup d'auteurs de livres témoignages sur la médecine ou de conseils de bonne vie et meure comment vivre vieux et sportivement comment survivre grâce aux pilules du Docteur Miracle etc mais c'est rare qu'on rigole et là vous avez le témoignage de l'après vous avez le témoignage de ce que Jean Léo qu'on connaît sous d'autres sous d'autres noms d'auteurs on vient de passer de Lyon à Toulouse n'est-ce pas ? oui c'est ça exactement voilà alors je mène une double carrière donc une carrière d'auteur avec Jean Léo et ce deuxième livre sous ce pseudonyme puisque vous m'aviez reçu pour Diogène qui était déjà formidable le cynisme et la grâce très joli livre et vous m'aviez connu sous le nom de Jean-Bascal Cerberin avec le temps des loups avec l'affaire AZF et puis avec un premier un premier brutus que je vous avais envoyé qui est la tragédie alors c'est vrai que j'ai publié aussi j'ai pas publié mais j'ai fait jouer une autre pièce en vert La Chambre mêlée qu'on a dite à Radio Courtoisie que j'ai des projets actuellement un roman en cours sur la mélancolie qui est également un regard sur la société qui est une maladie aussi qui est une maladie mais le narrateur a un regard sur la société comme dans ses livres sur la santé puisqu'il y a un regard sur la société vous l'avez vu on va en parler et comme il y avait un regard sur la société dans Diogène par exemple je trouve indissociable cette activité donc à la fois pour la littérature et dans l'essai de renouer avec une belle langue indissociable d'une pensée philosophique que je me suis essayé modestement à développer dans ses ouvrages alors docteur vous me soignez mal vous avez cité un passage qui est quand même parmi les plus caricaturaux du livre il n'est pas caricaturé il est portraituré moi j'avais l'impression que vous étiez dans ma chambre quand je suis en vacances vous l'avez regardé attentif parce que dans ce chapitre particulier je dis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas véritablement malades et qui pour autant ne sont pas en bonne santé et la médecine c'est la critique que je fais dans cet ouvrage c'est celui d'une médecine exclusivement curative et qui traite non pas l'homme dans sa globalité mais le malade ou l'organe malade alors je ne suis pas le premier à l'avoir dit bien entendu et cet ouvrage est né d'une réflexion d'abord sociale et politique à savoir que nous vivons aujourd'hui ce qui est d'actualité on l'oublie malgré on l'oublie à cause du CPE on l'oublie à cause des émeutes dans les banlieues mais ce qui est d'actualité c'est la réforme gouvernementale qui s'applique depuis le mois de janvier et qui modifie un petit peu les comportements des usagers en termes de soins et profondément la profession médicale et j'explique dans ce livre pourquoi cette réforme politique cette nouvelle réforme politique va être un échec et pour une raison simple je vais aller vite c'est que on a voulu réformer la médecine curative or la médecine curative ne peut pas on ne peut pas économiser sur la médecine curative parce qu'elle est essentiellement basée sur le progrès et quand il y a 50 ans on vous faisait une radio aujourd'hui on vous fait un scanner on vous fait une IRM et plus le développement technique amène de nouvelles technologies plus un malade un même malade quand il y a une investigation va coûter cher plus l'hôpital coûte cher aujourd'hui on reste beaucoup moins de temps en hospitalisation mais ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 20 ou 30 ans parce que les examens sont extrêmement nombreux il y a d'autres raisons que celle du progrès technique qui est d'ailleurs un avatar politique du progrès social le mythe du progrès technique en médecine est également issu du positivisme du 19ème siècle et de ce rêve de cette utopie sociale qu'on a connue à cette époque là et qui a tranché avec le romantisme pour donner les courants réalistes ou naturalistes de l'époque excusez-moi de vous couper un temps ça a frappé que vous évoquiez le mythe du progrès technique dans votre livre parce qu'il y a un autre invité de cette émission qui l'a évoqué il n'y a pas très longtemps c'est le professeur Ers Jacques Ers et qui dans son bouquin sur l'histoire assassinée parle effectivement lui aussi du mythe du progrès et ce que je vois c'est que de plus en plus l'idée est en train de revenir qu'on a installé un mythe complètement mensongé autour de l'idée de progrès et on est en train de passer je pensais à ça tout à l'heure en écoutant en lisant les informations sur les bandes on est en train de passer de l'époque des lumières à l'époque des halogènes et on est en train de s'en apercevoir et on se demande si l'halogène est bien un progrès sur la lumière si ça éclaire pas plus c'est surtout une époque d'allumer vous aussi comment vous écrivez halogène oh vous savez moi l'orthographe je ne suis pas comme vous je ne suis pas correcteur professionnel ça se sent vrai et bien entendu il y a d'autres raisons que celle du progrès c'est aussi la dénatalité c'est aussi le phénomène migratoire dont je parle brièvement dans mon livre parce que ce n'est pas là le propos mais qui entre en cause dans ce déficit chronique de la sécurité sociale alors finalement personne ne se pose la question de savoir s'il y a une autre médecine qui est praticable que celle que l'on pratique et pour lesquelles on forme les étudiants alors non il ne faut pas la jeter aux orties elle a tout à fait sa part mais quand on sait que 90% des dépenses de santé sont consacrées à 10% de la population la plus malade la plus atteinte et simplement 90% des dépenses de santé qui sont consacrées aux 10% restants et 10% pardon des dépenses de santé qui sont consacrées aux 90% de la population celle qui est en bonne santé on se dit que si on avait la réflexion suivante peut-on faire en sorte que sur ces 90% de gens qui sont en bonne santé il y en ait moins qui tombent dans la maladie grave et moins qui auront à faire appel aux techniques lourdes alors là on s'oriente bien sûr vers une politique de prévention d'hygiène j'ai parlé des grands fléaux de société j'ai parlé de l'alcoolisme sur l'alcoolisme je pense que vous avez peut-être apprécié la façon dont j'en ai parlé j'ai parlé des grands fléaux que sont l'obésité je parle du stress et je parle essentiellement du cancer avec une théorie sur le cancer qui n'est pas qui est basée sur une réflexion sociale et philosophique aussi voilà quel est ce livre et ce n'est pas un livre de recettes ce n'est pas un livre de médecine douce je suis partisan de favoriser l'homéopathie de favoriser l'acupuncture les autres médecines douces mais ce n'est pas du tout un livre sur ces techniques-là c'est un livre je pose la question des activités supérieures de la conscience un livre chinois en fait parce que on raconte toujours qu'en Chine on paye le médecin tant qu'on est en bonne santé on arrête de le payer quand on est malade et vous ce que vous dites en fait votre bouquin ce n'est pas comment guérir c'est plutôt comment ne pas être malade et ce qui m'a beaucoup plu c'est que la clé du bouquin elle est dans le chapitre 7 qui est intitulée le sens moral l'aspiration esthétique la spiritualité et si on lit votre livre au-delà des lignes au-delà des mots on voit que la meilleure des préventions c'est ça exactement la meilleure des préventions c'est bon évidemment de ne pas bouffer boire fumer exagérément mais c'est surtout d'avoir une démarche spirituelle d'avoir une démarche spirituelle esthétique l'amour du beau du bon du juste et puis j'ajouterai l'extrait que j'ai lu tout à l'heure le montre c'est le meilleur des remèdes préventifs c'est l'humour enfin tant qu'on rigole ça fait certainement partie des ça défoule c'est à dire que le stress que l'on a jugé comme un fléau de société est en réalité une énergie vitale si l'homme n'avait pas cette anticipation cette anxiété d'anticipation l'homme primitif il n'aurait jamais pu survivre il n'aurait jamais été chassé à temps l'animal lui attend d'être mu par la faim pour aller quérir sa proie l'homme quand il voit son bois ou sa nourriture diminuer dans la grotte il a une réflexion qui le mène à anticiper sur l'action et ça c'est l'énergie vitale et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le stress le problème des sociétés modernes c'est qu'il n'y a pas une adéquation entre la façon de résoudre cette anxiété d'anticipation quelqu'un qui perd son travail par exemple va développer pendant plusieurs mois un conflit interne tant qu'il n'a pas retrouvé de travail et ce stress qui le sert à avancer qui le sert à créer c'est un moteur ce moteur c'est un coursier que l'on chevauche ce stress se retourne contre l'individu et va le détruire provoquant des troubles psychologiques et des troubles physiques alors la solution dans une société moderne et c'est là où j'arrive à ces activités supérieures dans la conscience c'est que comme on ne peut pas toujours aller chasser sa proie il faut avoir ce que Spinoza appelle la joie d'une oeuvre c'est à dire qu'il faut entreprendre par la sublimation par la passion par la foi par un idéal il faut mettre au service de cet idéal ce que l'homme préhistorique lui mettait au service de la quête de sa nourriture et pour dire que l'homme moderne surtout je fais un long chapitre sur l'éducation aussi et ce chapitre là et certainement explique beaucoup de ce qui se passe chez les êtres humains de notre époque nous ne nous servons pas de notre spiritualité nous considérons et l'époque moderne issue là aussi du matérialisme et du réalisme du 19ème siècle l'époque moderne est une époque extrêmement matérielle qui a ses répercussions dans la médecine et sur le corps on ne se soucie je vous donne pardon docteur je vous donne la parole dans deux minutes parce que là on a l'obligation technique la coupure technique non on est court je vais vous donner là maintenant on est toujours oh j'avais pas vu qu'on était toujours à l'antenne j'ai fait alors un blanc et un blanc en cri pétant ce qui est toujours très très mauvais donc nous reprenons dans deux minutes la conversation avec le docteur Jean Léaud enfin avec Jean Léaud écrivain qui se trouve être le docteur Cerbera par la même occasion et puis je rappelle que dans la deuxième partie nous recevrait le père Argoach mon camarade Patrick Serres qui vient nous parler qui a l'air bien sérieux d'ailleurs et qui vient nous parler de l'empreuve Chine et puis le monsieur Timmermans il nous fait le plaisir de venir parmi nous voilà nous reprenons l'antenne en vous privant d'un morceau de cet hymne maintenant mondialement célèbre puisque nous sommes entendus par internet jusqu'au bout de la galaxie Jean Léaud donc je vous laisse reprendre vos propos sur votre livre c'est vous qui en parlez le mieux d'ailleurs qui s'appelle Docteur vous me soignez mal paru aux éditions Ithac je vous laisse pas je vous laisse pas parler oui alors pour parler de ces activités supérieures de la conscience on a il ne viendrait à l'idée de personne de ne pas se servir de ses jambes pour marcher et on voit on voit les gens ne pas se servir de leur aspiration esthétique de leur sens moral ou de leur de leur de leur de leur aspiration mystique et c'est c'est dans dans ce livre je fais tout un chapitre justement sur la métaphysique de l'art où je pose la question de Dieu à travers l'art c'est une réflexion donc c'est un livre qui est aussi une réflexion philosophique sur l'homme sur la vie sur sur un homme saint dans un corps saint selon le principe antique et la critique d'un système de santé d'une façon de voir les choses aujourd'hui qui ne considère que le seul corps dans notre société et dans son application médicale alors je le disais tout à l'heure c'est pas un livre de recettes c'est pas un livre c'est un livre de réflexion sur l'homme c'est un livre qui ouvre un champ de de dialogue et de réflexion et je crois que c'est l'intérêt du livre parce qu'il est original à ce sens là parce que je ne suis pas le seul à avoir parlé de médecine alternative par ailleurs mais cette phrase docteur vous me soignez mal c'est une phrase j'imagine que vous n'avez pas dû entendre souvent oui les gens me disent mais ah c'est quand même pas vous ça s'adresse à vous alors ça leur fait je leur dédicace en leur disant que malgré mes soins ils sont encore ils sont encore de ce monde et en bonne santé malgré mes soins je fais un petit peu évocation j'évoque un petit peu les médecins de Molière qui sont pas forcément complètement passés aujourd'hui c'est un titre qui accroche un petit peu docteur vous me soignez mal parce que tout le monde sent bien qu'il y a dans le système médical toutes les réponses ne sont pas apportées par le médecin en fonction des maux des angoisses du stress de l'anxiété notamment dans le domaine psychique et le domaine de la dépression ou des névroses qui sont si fréquentes aujourd'hui dans le domaine du verbe en tout cas la confusion est évidente puisque les gens disent le docteur m'a bien soigné mon rhume c'est très bien mais le fait vous soignez vous plutôt que de soigner votre rhume et la parole la parole dit ce qu'elle pense c'est quand on fait la quête pour le cancer c'est pareil c'est comme SOS racisme appelons au secours tous les racistes de la terre et je parle aussi bien sûr vous aurez noté l'humour dans ma critique de l'alcoolisme puisque je critique l'alcoolisme mais en même temps je dissocie je dissocie l'alcoolisme et le vin parce que le vin est essentiel à la civilisation je l'associe à notre civilisation en montrant comment la tragédie grecque était née des fêtes de Dionysos et comment sans dans la pensée grecque dans la pensée grecque rationnelle déjà du 5ème siècle à Athènes s'il n'y avait pas eu dans les mœurs et dans cette ivresse dionysiaque qui a permis l'émergence de l'art on n'aurait probablement pas eu la société équilibrée qu'on a eu jusqu'à présent qu'on n'a plus aujourd'hui mais qu'on a eu entre le cerveau droit et le cerveau gauche parce que la pensée grecque et le rationalisme de la renaissance et des lumières est une pensée qui favorise le cerveau gauche au détriment du cerveau droit alors je montre comment en m'amusant un petit peu comment grâce à l'ivresse dionysiaque à l'extase provoquée par l'ivresse on a pu créer l'art et faire perdurer cet art jusqu'à maintenant ce qui permet d'avoir un cerveau droit qui n'est pas totalement étouffé je voudrais que je vous organise une rencontre avec le docteur Plantet qui lui ne partage pas du tout votre 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 opinion sur le rôle du cerveau droit qu'il trouve de plus en plus prééminent et envahissant le cerveau droit est effectivement envahissant dans une société qui serait complètement sous l'influence des drogues dans un monde voilà et qui serait complètement déconnecté d'une pensée rationnelle ce que nous perdons aussi aujourd'hui mais jusqu'à ces dernières années c'était quand même le cerveau gauche qui dominait et depuis nous avons changé tout ça disent les femmes oui parce que le cerveau droit c'est quand même la part la part féminine de la civilisation docteur je pense que vous souhaitez que je dise ou que vous allez dédicacer vos ouvrages je ne sais pas si vous le souhaitent mais moi je voudrais bien oui ah bah écoutez merci donc je rappelle déjà votre livre à la demande de Goffman par Jean Léo docteur vous me soignez mal comment recouvrez la santé 17,50 euros chez dites le parce que c'est écrit Ithac Ithac généralement on dit le nombre de pages 160 et toc alors vous signerez vos ouvrages Jean Léon dédicacera ses livres Diogène le cynisme et la grâce Docteur vous me soignez mal et le temps des loups le jeudi 30 mars à la librairie nationale 12 rue de la sourdière de 16h à 19h le vendredi 31 mars à la librairie du Quenne 23 rue du Quenne de 14h à 18h le samedi 1er avril à la librairie France Livre 6 rue du Petit Pont ces livres sont présents dans tout le réseau des libraires et dans les librairies habituelles ils peuvent aussi se commander à Nadege Saint-Omer BP 137 30 014 Toulouse SEDEX 6 contre 17,5 euros franco de port pour les auditeurs de Radio Comtoisie j'ai dit le vénéral Le Maître c'est bien en regard des qualités c'est bien il est menu plein nos travaux sont terminés non pardon c'est pas encore le cas merci Jean Léo vous reviendrez nous voir pour votre prochain prochain bouquin je sais que vous préparez quelque chose je vous remercie attendez Goffman je donnerai la parole à Bruno Golnisch qui voulait répondre à deux ou trois questions qui ont été posées je vais faire très vite parce qu'il y a des personnes de qualité qui ont encore à s'exprimer alors je remercie les militants de Normandie qui m'ont appelé on me demande si la loi dont j'ai élaboré le projet aurait un effet rétroactif non elle ne dispose que pour l'avenir mais en revanche en demandant l'option de nationalité et en prévoyant que l'État peut l'exiger nous nous interviendrions nécessairement sur la nationalité de personnes qui en ont deux à l'heure actuelle donc deux ou plus d'ailleurs parce qu'il est possible également d'un noir plus on me demande question de monsieur de Franckville qui me demande dans la mesure où il n'y a plus de gouvernance et en fait plus grand chose est-ce que je crois à des élections anticipées je les crois parfaitement possibles surtout Serge compte tenu les nouvelles que vous venez de nous donner un jeune étudiant en droit se réjouit de la première claque que se voient infliger mes diffamateurs je le remercie vivement mon avis sur le CPE je l'ai déjà donné voilà je crois que j'ai répondu à l'essentiel des questions qui m'ont été posées ah oui une question encore sur quelque chose qui s'est passé dans ma région sur les manifestations par ce cas où l'un dans la banlieue lyonnaise un homme ivre avait tué un maghrévin un coup de revolver à la sortie d'un bar il y a des manifestations pour que l'acte soit considéré comme raciste mon signeur Barbarin s'est joint à la manifestation de dimanche a priori il n'a rien dit au sujet du charcutier de l'Oise Guy Lefebvre qu'en pense Bruno Gonich je pense qu'il faut être contre tous les crimes et contre tous les meurtres et bien sûr contre celui de Guy Lefebvre et surtout contre ses assassins et que ça n'empêche pas de trouver anormal évidemment celui d'Oula et puis le crime ne pouvait pas être raciste puisque le pice-le-lait était en acier bronzé un auditeur qui vous envoie ses amitiés nous rappelle que nous devrions tous relire La planète des singes de Pierre Boulle et que l'on comprendrait bien les ratonades anti-blancs comme ça on comprendrait les ratonades anti-blancs et il assure M. Gollnich de toute son amitié bien alors je me tourne maintenant vers le père Argoach à qui je vais donner ah bah non c'est à Goffman pardon Goffman excusez-moi je te signale que l'église c'est le premier ordre permettez on fait un coup de pub pour le c'est normal l'aristocratie depuis tout à l'heure je le vois dans un état il faut absolument lui donner la parole proche du masque à sucette il est dans un état c'est le tiers état c'est normal que Serge Debeck essaye de m'enterrer d'un verre du pied puisque c'est de son journal que je vais faire la promotion alors on a déjà fait pas mal d'allusions au contenu de ce numéro 374 au cours de l'émission évidemment on n'a pas pu faire allusion à tout puisqu'il y a quand même 24 pages pourquoi est-ce que M. Gollnich me l'a arraché des mains pour lire la page 22 et bien sûr pour lire la page 22 parce que je suis pourtant je suis pourtant abonné c'est ça qui m'a surpris et bien non mais il ne m'est pas encore parvenu à Lyon j'en suis parti plus exactement j'ai quitté Lyon avant qu'il ne me parvienne alors quand M. Gollnich a vu parmi les accroches de la première page les petits secrets des dîners de Jean-Marie Le Pen je me suis précipité là-dessus il s'est jeté là-dessus sachant que nous notre chronique mondaine notre chronique mondaine elle n'est pas assurée par des paparazzi qui sont à 3 km avec des téléobjectifs long de 2 mètres mais par un mondain qui est à l'intérieur et qui sait tout ce qui se passe y compris dans les dîners un aristocrate on ne dit pas un mondain je trouve qu'un mondain pour une chronique mondaine c'est parfait donc y compris pour les dîners de Jean-Marie Le Pen alors parmi les arrivants Claude Timmerman qui nous donne deux pages non c'est pas un arrivant c'est des arrivants arrivant dans le studio c'est ce que je voulais dire qui nous donne une double page naturellement sur la prétendue grippe aviaire et la psychose des pandémies en général on fait ce que Serge a appelé du teasing sur le retour de François Brugnot c'est bien il bavarde comme ça il n'entend pas les pierres que se jette dans son jardin on a bien entendu des informations privilégiées sur l'éventuelle démission de M. Villepin lâchée par Chirac on a également les détails du coûteux voyage de Bernadette Chirac à Montélimar 150 000 euros pour en collecter 10 000 bon je ne peux pas tout mentionner on a 24 pages presque entièrement rédactionnelles et tout ça pour 5 euros mais d'abord pour les avec beaucoup non il n'y a pas presque entièrement rédactionnelles mais il y a d'abord une photo d'une qui est marrante et puis il y a des illustrations sur la grippe aviaire on notamment voit une photo prise à Disney World avec Donald qui est tendu par terre frappé mort de la grippe aviaire j'aime beaucoup on retrouve tous les bons auteurs auxquels nous sommes habitués mais on est sans nouvelles du voyage des Feuzen-Pickendorf ah si si Pickendorf est là ah bon pardon j'ai mal regardé il est là ne soyez pas aveuglés par la page 22 Jean-Gilles Malirakis est là aussi de la Sardine à la Sorbonne Michel Delierre est toujours là rassurez-vous s'accroche 7-7 en force voilà et Anne-Merlin Chazla trouve que tout n'est pas mauvais dans le CPE bon je ne peux pas tout énumérer alors pour les radins et les mal comprenants on se promène gratuitement dans nos archives sur le site francecourtoise.info dès la page d'accueil on trouve l'annonce de notre signature avec Hedge Goffman Almeta la librairie FACTA le 8 avril prochain de 15 à 18h on prend cette affiche sur la page d'accueil de francecourtoise.info et on la répand largement et puis on peut consulter gratuitement nos archives si on veut se procurer ce numéro 374 qui vient de paraître savoir pourquoi il y a des fessées qui se perdent chez les anti-CPE on envoie 5 euros ou un carnet de timbre si on veut si on est enfin comme le docteur Cerbera décidé à s'abonner pour un an on envoie 110 euros pour donc 3 numéros par mois à SDB à l'ordre de SDB 4 places France List 75 010 Paris mais je précise au docteur Cerbera qui fait la tête que le libre journal très beau très cher il peut s'y abonner auprès de moi pour 100 euros au lieu de 110 euros car Saint-Jean Beckett essaye de m'empêcher de faire la pub de son journal mais il m'a conféré ce pouvoir extraordinaire de faire 10% de remise aux abonnés nouveaux à propos de radin je voudrais quand même vous signaler un fait qui m'a été je m'étais signalé d'ailleurs tout récemment c'est qu'il est plus difficile de trouver un radin qui fait des dons qui est un rabbin qui fait des bons je ne sais pas ce que ça veut dire mais je trouve ça joli sauf qui peut bien monsieur l'abbé est-ce que je suis absout pour cette bêtise ? oui absolument bon c'est bien merci mon père alors donc je disais vous êtes venu simplement pour remercier les auditeurs pour une fois on leur demande tout le monde pour cette fois je ne demande rien non enfin on n'est pas forcément chaque fois que je dis ça on n'est pas forcément quelque chose après il est peut-être venu aussi pour démentir la rumeur qu'on a fait courir après son ah oui qu'il était parti avec la caisse qu'il avait levé le pied ça ne me l'a pas dit ça ah bon on ne vous l'a pas dit parce qu'on a même convoqué oui on a fait jouer des maracas c'est un orchestre brésilien et dans cette ambiance musicale on vous a accusé d'avoir levé le pied avec la caisse bon voilà votre présence ici il y a la preuve c'est le premier radio Téléthon il y en avait eu un pour du matériel oui tout à fait au début on avait acheté un comment on appelle ça un duplicateur de cassette qu'on avait appelé Médard parce qu'on avait fait ça le jour de la Saint-Médard et on avait financé l'achat de cet objet au cours d'une émission comme ça on disait aux auditeurs et des nouveaux achetés un duplicateur de cassette à l'époque ça valait des fortunes et ça avait réussi très bien donc dans la tradition c'était quand même un pari que de faire ça et c'est vous Serge qui avez voulu faire ça toute la bande avec votre générosité c'est généros avec l'argent des autres c'est quand même pas trop difficile non mais avant que vous ayez plus l'argent je voudrais faire une assise je crois que une assise encore il y a eu probablement un réel plaisir quand même à le faire parce que le dimanche matin qui a suivi j'étais chez moi tranquillement quand le téléphone a sonné c'est Serge qui m'appelait qui m'a dit il faut que je le dise à quelqu'un je ne sais pas qui appeler je vous appelle vous parce que vous vous allez comprendre ça va vous faire plaisir j'ai le résultat du Radiothon pour le Pérard Gouache et voilà ça représente temps et temps je suis très content il y a eu une envie de partager non pas le fric mais le bonheur que ça donne d'avoir avancé le coup tous ceux qui écoutent se disent mais combien le Pérard Gouache a gagné parlons peu mais parlons bien combien l'a volé dans la quête de Radio Courtoisie non il n'y a pas de quête ah non non ça n'a pas été pris dans la quête de Radio Courtoisie alors au résultat quand je suis parti il y avait 8 750 euros ce qui était bien ce qui était quand même pas mal bon arrivé à Riaumont le temps de réaction c'est à peu près 8 jours parce que ici c'était embouteillé même si au départ on n'avait pas beaucoup de secrétaires pour répondre et il a fallu bon bon bref ça s'est quand même très bien passé puisque 8 jours après on était à 25 000 euros et de façon extraordinaire le bon Dieu a doublé la mise car le soir on était à 25 000 euros le lendemain matin on a reçu une lettre avec un chèque de 25 000 euros on a doublé c'était extraordinaire le bon Dieu est fort il est très très fort et bon c'est des histoires vraiment à la Don Bosco parce qu'on ne s'attendait absolument pas à un chiffre pareil ce qui faisait quand même 50 000 euros et ça a continué à courir un petit peu et je pense qu'on doit être à peu près à 60 000 euros une toute petite anecdote qui rime avec ce qui vient d'être dit les auditeurs de Radio Courtoisie sont pas mal non plus parce qu'il y a deux ans quand je menais la campagne pour la libération de Limeneuve je suis venu pleurer ici à deux reprises que je ne pouvais pas payer mon téléphone les auditeurs m'ont envoyé le montant ils sont mis à 10 ou 15 pour m'envoyer le montant exact de ma note à 2 euros près les deux fois c'est marrant je ne sais pas si c'est le bon Dieu ou les auditeurs mais il y a quelqu'un qui est drôlement à l'aise autour de cette radio mais l'un inspire l'autre je crois donc je remercie évidemment tous ceux qui m'écoutent particulièrement pour les lettres émouvantes admirables il y a des gens qui ont donné 10 euros mais on reçoit des lettres et surtout et surtout ce qui est principal pour nous l'assurance de prière continuelle pour cette œuvre d'enfant on est vraiment dans le corps mystique du Christ un membre souffre il souffre un membre est dans la joie il est dans la joie les gens réagissent comme réagit Riaumont on passe dans des tempêtes et bien ils passent la tempête avec nous certains prient presque toute la nuit avec une petite bougie c'est vraiment touchant d'autres sont dans des voitures d'autres marchent en récitant le rosaire pour nous c'est fabuleux et puis il y a tout ce scoutisme aussi qui est là ces milliers de scouts qui ont fait une chaîne de prière pour Riaumont donc on se sent porté comme le bateau se sent porté par l'eau et puis il y a le Saint-Esprit qui souffle c'est sûr que nos voiles il y a des moments nos voiles sont tellement gonflées à bloc qu'on a du mal à les tenir et on a l'impression qu'elles vont s'arracher dans la tempête et c'est vraiment magnifique mais merci d'être venu nous apporter ces bonnes nouvelles donc vous voyez l'année prochaine quand on refera le riaumonton vous aurez une base de calcul on ne peut pas faire moins maintenant donc la base c'est 60 000 si c'est pas mieux l'année prochaine si Dieu veut ça nous a rendu heureux aussi c'est ça que je l'ai fait oui je l'ai senti et on va pour vous faire plaisir juste pour vous faire plaisir mon père on va écouter un chant religieux et traditionnel breton interprété par Louis Mélènech Louis Mélènech qui est un bariton qui a enregistré un très très beau disque de chant breton et c'est production Divina Musica ça tombe très bien d'ailleurs et on va écouter donc un petit bout d'un de ces d'un de ces chants bretons enregistré par Louis Mélènech si vous voulez savoir avoir des informations sur ce disque et bien vous savez ce qu'il vous faut faire alors il s'agit donc d'un disque intitulé chant religieux et traditionnel breton interprété par le bariton Louis Mélènech Mélènech pardon avec Lorenzo Cipriani à l'orgue c'est un disque Divina Musica dont je n'ai absolument pas le numéro de référence parce que je ne sais pas faire ce genre de choses c'est trop compliqué pour moi mais enfin bon on finira par le trouver vous écoutez Radio Courtoisie vous êtes bien sur Radio Courtoisie et vous restez avec nous parce que le journal télévisé vous savez bien que c'est que des cracks et pour ce qui est du football je sais qu'il y a des amateurs à l'écoute Lyon contre Milan c'est à 20h45 mais à 20h45 qu'est-ce qui commence c'est un tunnel de pub d'un quart d'heure alors vous restez avec nous jusqu'à 20h vous êtes bien sur Radio Courtoisie Merci mon cher Patrick Goffman je me tourne maintenant vers quelqu'un qui va nous faire trembler de terreur mon excellent camarade Claude Théberman qui est collaborateur épisodique et néanmoins toujours bienvenu du Libre Journal qui spécialise les questions à Grenoble mais il parle aussi d'autres questions oui ça va être également de parler d'autre chose alors j'attaque tout de suite le gras une auditrice nous téléphone et nous dit la grippe aviaire étant une peste un virus il n'y a pas de possibilité de vaccin en avril 2007 elle sera en avril 2007 elle sera transmissible d'homme à homme bon bah alors ça va vous avez la date et l'heure de la première transition non il serait bien d'éradiquer les pigeons qui transmettent la simple grippe oui les pigeons les ratons laveurs les baleines du pôle nord et ainsi de suite c'est exactement le genre d'un riz auquel non non il n'y a pas d'autre terme le genre d'un riz auquel l'agitation médiatique actuelle va nous conduire je dirais et vous m'excuserez que j'ai le crayon modeste car si ma mémoire est bonne ça fait plus de 3 ans que j'écris à propos de la grippe aviaire et si ma mémoire est bonne ce sont aussi les lecteurs du livre journal qui grâce à la confiance que vous m'avez manifesté en ont profité les premiers quoi de la grippe aviaire ? non de ce que j'ai raconté dessus à savoir que au départ il existe un rapport de l'OMS qui date de 1995 ça fait donc 10 ans 10 ans que la chose est connue et 10 ans que l'on n'a rien fait parce qu'il ne faut surtout pas et surtout pas en France contrarier le lobby agricole de l'élevage intensif qui est seul responsable de cette affaire je ne veux plus entendre parler de virus transporté par les animaux sauvages ça c'est pour amuser la galerie hein que dit ce rapport en 1995 une chose très simple le virus de la grippe aviaire le virus de la grippe porcine le virus de la grippe humaine sont tous les 3 de la même famille et sont essentiellement hybridables les élevages intensifs se multiplient dans une même région où on concentre à la fois des élevages porcins et des élevages agricoles créant des foyers potentiels d'infistation et d'hybridation d'autant plus dangereux que ces élevages sont plus densifiés dans ces élevages on incorpore systématiquement des antibiotiques qui sont mutagènes par essence dans la nourriture des animaux soit comme facteur d'appétence soit pour lutter contre Dieu cesquelles maladies de groupe qui pourraient arriver dedans ajoutons que les variétés animales utilisées dans ces élevages sont issus de la recherche dite d'amélioration ils sont très fragilisés physiologiquement puisqu'ils ne sortent pas de ces élevages ils ne sont plus inémusés contre rien ils n'ont plus leur défense habituelle et de toute façon ils partent tous à l'abattoir l'hybridation de ces trois virus pardon je vous interroi un instant pour dire que ce que vous entendez là d'abord c'est pas moi qui tousse pour une fois et c'est pas la grippe avire non c'est pas la grippe avire c'est plutôt la grippe asiatique c'est plutôt la grippe asiatique puisque c'est c'est Patrice Serre sinologue distingué qui nous c'est la grippe asiatique voilà dernier point souligné dans ce rapport ces trois virus susceptibles de s'ibrider entre eux pourraient conduire à la création de formes virales mixtes capables d'infester l'homme dans des conditions d'autant plus dramatiques qu'on ne disposerait alors d'aucune arme sérologique pour lutter efficacement contre cet hydre qui aura je ne sais pas combien de têtes car le nombre de mutations peut développer un nombre considérable de variétés pour ça il faut bien comprendre j'essayais d'aller très vite là dessus et d'être clair le problème de la mutation d'un virus un virus comme n'importe quel organisme ça mute ça mute à peu près spontanément à la fréquence de 1 pour 1 million alors 1 pour 1 million dans la reproduction humaine ça fait beaucoup de générations 1 pour 1 million dans l'infestation d'un individu par un virus c'est quelques centaines ou quelques milliers d'unités vous voyez la différence d'échelle ça c'est une première chose ensuite il faut comprendre qu'un antibiotique par essence est mutagène pourquoi la réplication du matériel génétique d'un virus d'une bactérie d'un organisme supérieur peu importe passe par les fameux codons génétiques dont tout le monde a entendu parler c'est à dire la réplication d'un ensemble de bases qui sont des structures assez complexes cycliques à base azote carbone soufre l'idée générale des antibiotiques c'est de remplacer ces bases naturelles dites puriques ou purimédiques qui traînent et des acides aminés correspondants par des structures voisines qui ont la même forme qui vont donc s'intercaler dans les chaînes nucléiques répliquées mais là forcément c'est le cube qui a pris la place du précédent c'est pas le bon donc ça ne va pas marcher et comme ça ne va pas marcher le virus ou l'organisme ne va pas pouvoir se développer c'est l'idée malheureusement cette histoire-là ne marche pas c'est les virus pour des raisons de réplication un peu trop longues à développer ici et qui n'ont pas d'intérêt mais par contre non seulement ça sert de crible parce que ça tue tout le reste autour mais en plus ça reste un terrain qui facilite la mutation ça veut dire qu'un antibiotique non seulement ça ne gagne pas le virus ce qu'on sait mais ça facilite son développement absolument ça facilite son développement et ses capacités de mutation d'accord donc quand on donne des antibiotiques aux veaux vaches cochons couvées on leur donne parce que ça leur permet de manger plus vite plus rapidement et donc de les abattre plus tôt bon ça peut être à des doses infimes ça fait en plus des générations que c'est utilisé 30 ans à l'échelle humaine c'est une génération à l'échelle des veaux c'est 20 générations à l'échelle des poules c'est 150 générations résultat on a créé un terrain mutagène reproduit de génération en génération enrichi de génération en génération dans lesquels le même virus prend des coups à chaque fois avec des capacités mutagènes de plus en plus fortes et il est devenu complètement instable et bien entendu le même système se produit pour la grippe humaine mais là on n'est pas à la même échelle donc on comprend ça ne se passe pas de la même manière et également pour ce qui est du virus de la grippe porcine mais là également le nombre de générations est beaucoup moindre alors chez les volailles vous avez une génération de deux générations par an pratiquement il est assez logique et puis un nombre beaucoup plus considérable d'individus qui sont procréés il était tout à fait logique que ça commence par là le rapport de l'OMS précisait qu'il y avait trois zones à surveiller en priorité la Bretagne les Pays-Bas les grands champions de l'Elvage au sol l'un et l'autre et l'Asie du Sud-Est et bien ça a commencé des deux côtés depuis les années 99-2000 on a eu des petits foyers par-ci par-là dans des coins un peu perdus dont les journalistes occidentaux ne parlaient jamais mais c'est arrivé aux confins de la Chine un peu dans le nord de la Thaïlande et puis ça s'est passé on ne sait pas trop quel virus c'était on a plus ou moins isolé la souche on n'en sait trop rien il y a trois ans à Hollande ça a quand même été beaucoup plus drôle si j'ose dire alors ça a été discret au début on a dit oh là là il y a un vétérinaire qui est mort on a bouclé quatre élevages et puis il y a trois quatre mois seulement on a commencé à dire très officiellement qu'ils avaient liquidé 25 millions de poulets c'est quand même pas rien mais ça ça n'était encore qu'un signe avant-coureur aujourd'hui est reparti quelque part dans le sud-est asiatique en Thaïlande donc en Bosch bon on ne sait pas trop là il est sorti la belle souche H5N1 celle-là elle se reproduit bien et elle a déjà fait des petits il y a déjà un certain nombre de variétés qui ont des petites différences par rapport au type de base et ça ça a essémé alors ça a essémé pourquoi ? ça a essémé tout simplement parce que c'est partie de pays qui sont soumis à des courants commerciaux intenses parce qu'on nous a raconté des trucs absolument superbes avec les oiseaux migrateurs si vous prenez la probabilité pour qu'un oiseau migrateur arrive à laisser tomber une fiante sur une balle de paille à la fin de l'hiver quand il gèle encore la nuit et que le virus ne soit pas tué que ce soit justement le lendemain qu'on étale la paille à l'intérieur d'un poulailler de dinde comme ça s'est passé dans l'Ain à mon avis vous avez une beaucoup plus grande chance de partir dans le prochain vol spatial Serge bon il faut arrêter les conneries il n'y a pas d'autre mot il faut être raisonnable en plus les scientifiques ont dû découvrir avec ébahissement qu'en suivant le déplacement du virus suivant les routes d'immigration des oiseaux ces routes à fait brusquement ont pris des dérives extrêmement curieuses par contre des choses simples des échanges commerciaux entre l'Azerbaïdjan et le sud-est asiatique on connait entre le même sud-est asiatique et les pays du Moyen-Orient que ce soit Égypte Israël ça on connait aussi et le Nigeria au horreur on a découvert également alors bon là c'est le le portrait de la tableau de la situation mais est-ce qu'on peut faire une projection raisonnable à deux ans à dix ans ou à six mois vous ne pouvez faire aucune projection de quoi que ce soit puisque on ne peut pas savoir quoi qu'en disent les pontes de l'école vétérinaire ou autres qui ont pour mission de rassurer les foules parce qu'en ce moment à la télévision à la radio vous n'entendez qu'une chose après le grand sourire de monsieur de Villepin et celui de monsieur le métaillé bien sûr qui se précipite pour picorer un blanc de poulet au salon de l'agriculture manger du poulet c'est pas dangereux pourquoi ? parce qu'il y a eu une crise considérable à l'heure actuelle de surproduction on recommence l'histoire des bovins à un moment de la firme rafteuse je vous signale que je travaille avec un commissaire préservateur judiciaire ce n'est c'est pas un secret et je peux vous dire que j'ai découvert bien avant de préparer l'émission dans le moniteur des ventes d'il y a un mois la liquidation non plus la liquidation judiciaire mais la dispersion au marteau d'un gros abattoir de volaille dans le sud-ouest ça ça ne doit rien au virus H5N1 en même temps il y a deux ans que la firme était cuite en même temps il y a une apparente contradiction c'est-à-dire on dit il y a une formidable crise de surproduction ou de sous mais vente des volailles et puis on attire l'attention du public avec beaucoup d'insistance sur le fait que la grippe aviaire serait une menace alors qu'en réalité ce n'est pas le cas dans l'état actuel des choses dans l'état actuel des choses ça représente selon les chiffres que j'ai entre 100 et 120 personnes de par le monde en 3-4 ans c'est nettement moins qu'un mois de grippe simple banale dans le simple bassin parisien l'hiver oui bien sûr il ne faut pas rêver mais le problème le vrai problème c'est que la souche telle qu'elle est maintenant pénètre effectivement dans un élevage industriel qui est ce si beau milieu de culture toujours aussi plein d'antibiotiques pour continuer à le faire muter et que là se recréent une ou plusieurs souches qui auront la capacité d'être transmissibles d'homme à homme pour le moment ce n'est pas le cas c'est transmissible de l'animal à l'homme on n'a pas encore vu de cas Serge ou si j'ai la grippe aviaire je vous la transmets et c'est le jour où ça va arriver dans ces milieux de culture intensive où les élevages porcins sont proches des élevages de volailles et les paysans au milieu qu'on va avoir cette capacité d'hybridation triple qui va donner on ne sait pas quoi et on ne peut pas savoir quoi parce qu'on ne l'a jamais observé et nous dire après qu'on va faire un vaccin c'est une gigantesque foutaise parce que vous allez faire un vaccin sur une souche qu'on aura effectivement individualisé il faut 6 mois pour obtenir les variétés atténuées les choses injectables la commercialisation etc. il faut 6 mois pour faire un vaccin en 6 mois il aura fait des dégâts le bestiaux ça c'est le moins qu'on puisse dire et d'un autre côté quand ce sera mis en route et bien le bestiaux primitif il aura déjà muté alors qu'est-ce qu'on fait on se suicide tout de suite ou on va dîner d'abord je pense qu'on va dîner d'abord parce que de toute façon on n'y peut absolument rien à la limite on sait que ça peut arriver c'est-à-dire que bon ça fait 10 ans que l'OMS n'a rien fait 10 ans que le gouvernement n'a rien dit maintenant ils n'ont pas le choix parce que c'est comme un scandale à un moment on ne peut plus l'étouffer on sait qu'un jour ça va arriver on sait ni quand ni comment on sait seulement pourquoi donc oui est-ce que je peux me permettre une question si ce ne sont pas les oiseaux migrateurs qui ont contaminé l'élevage de lin vous avez évoqué les échanges commerciaux mais alors de quelle façon est-ce que vous pourriez être un peu plus précis dans les hypothèses il est tout à fait clair qu'il y a des volailles vivantes ou mortes crues qui font l'objet de commerces tout à fait légales et tout à fait normaux dans le cadre des exportations normales des pays du Cédeste Asiatique qui sont de très très gros producteurs et de très très gros exportateurs mais donc on peut supposer que la contamination vient par quelqu'un qui aurait mis en contact alors vous n'avez pas les capacités de contrôle qu'on a en Europe en Europe occidentale dans ces pays là et puis je parle de l'élevage de lin je vous pose la question parce qu'elle m'intéresse comme ça relève comme c'est la région dont je suis l'élu écoutez là je dirais que je reste extrêmement sceptique sur cette histoire très sceptique sachant que cet élevage ça a été dit à ma connaissance les gens qui l'ont dit n'ont pas été traînés en justice pour diffamation cet élevage était malade il était sous antibiotique pour traitement anti-diarrhique et personne de toute façon n'a jamais vu dans les cas constatés actuels de grippe aviaire en 24 heures les cas tombent pareil donc pour moi c'est pas ça c'est autre chose quoi ? je n'en sais rien mais l'histoire du virus de la grippe aviaire classique normale arrivée là-dedans par l'opération du Saint-Esprit je m'excuse le père Algoire mais c'est pas un blasphème on peut en profiter c'est pas un blasphème quand même je n'y crois pas du tout d'accord bon alors autre chose sur laquelle je laisse les gens réfléchir on a recommencé de la même façon qu'avec la fièvre afteuse dont j'ai toujours écrit que c'était une histoire de monter de toute pièce pour permettre aux éleveurs débarrasser les animaux sur pied invendus à cause des problèmes à l'époque de la vache folle qui n'a pas disparu mais au moment on n'en parle plus bon de la même façon là au moment où il y a effectivement un certain nombre de soucis de surproduction ça vient opportunément et on a vu dans l'un cette chose ahurissante un certain nombre de gens qui sont venus pleurnicher en disant voilà c'est scandaleux on ne peut plus garder les animaux maintenant parce qu'ils sont arrivés à terme les poules vont être mises à l'écarissage c'est malheureux ceci cela pour un peu ils se seraient attachés leurs bestioles vous voyez celles qui sont à 4 par 4 qui ne voient jamais qu'ils sont dans le noir enfin l'horreur on avait l'impression qu'ils perdaient leurs enfants non mais je l'ai entendu il y en a qui n'ont pas honte un éleveur en batterie qui expliquait pratiquement qu'ils étaient attachés à ces petites bêtes 8 jours l'histoire a duré 8 jours au bout de 8 jours on a annoncé à la télévision moi je n'ai pas d'informations autres de ce point de vue là que les interdictions étaient levées que le problème était réglé ces pauvres paysans n'avaient pas pu garder 8 jours de plus les animaux il fallait que ça parte à l'écarissage tout de suite bon je ne ferai pas de commentaire là-dessus c'est un bon moyen de faire payer aux contribuables c'est un excellent moyen de faire payer aux contribuables ce genre de choses oui mais ça suppose excusez-moi ça suppose à ce moment-là quand même que les services vétérinaires sont un peu complices un peu beaucoup même dans le diagnostic puisque si je vous comprends bien il y a une hypothèse qui est d'ailleurs plausible c'est que cet élevage n'ait pas été contaminé par le virus H5L1 écoutez il a certainement été contaminé par quelque chose je n'en sais pas plus je n'ai aucune raison d'incriminer a priori les services vétérinaires qui plus est c'est peut-être une souche de ce type qui a muté là après le processus que je vous ai expliqué rapidement vous comprenez très vite que n'importe où demain matin dans n'importe quel élevage par le biais de mutations déjà existantes d'autres pouvant émerger on risque de se retrouver avec des souches de type voisin ou présentant les mêmes effets ce ne sera plus du H5L1 quand ce sera répertorié mais W2548 mais ça ne change strictement rien il se peut très bien que ce soit à H5L1 ou à dérivés il se peut aussi que par malveillance on ait il reste quand même que pardon de vous entendre mais il reste que le cas de la volaille n'est pas unique c'est-à-dire que ce processus peut se renouveler peut se rencontrer avec d'autres animaux d'élevage et c'est ça moi qui m'angoisse chez les porcs par exemple et là ça m'angoisse vraiment c'est aujourd'hui le risque effroyable pour la faune sauvage à l'échelle planétaire je pèse mes mots la faune sauvage à l'échelle planétaire que représente la diffusion de ce genre de saloperies induites par l'élevage industriel qu'est-ce qui s'est passé à partir des oiseaux migrateurs on a constaté quoi bon qu'il y ait des animaux qui meurent pendant l'immigration ils en meurent tous les ans c'est normal c'est un effort physique considérable ça correspond aussi à un crible surtout au retour c'est les animaux comme toujours dans la nature les plus solides les plus vigoureux qui iront se reproduire après et en cours de route il en meurent un certain nombre le nom de l'immigration bon le pourcentage d'animaux effectivement infectés il y en avait c'est un fait est quand même très limité par rapport au nombre de cadavres et on a retrouvé quoi certaines je dis bien certaines espèces de canards parce qu'on parle toujours des canards enfin il y a quand même plus de différences entre deux espèces de canards différentes qu'entre le singe et l'homme sur le plan zoologique il faut arrêter les canards c'est pas un groupe c'est une famille c'est un ensemble de gens en zoologie il y en a 180 et quelques c'est un ensemble très complet et très vaste dans ces palmi-pètes disons plus généralement qu'est-ce qu'on a trouvé comme animaux atteints les signes sauvages certains canards milouins certaines tadornes certains canards colvaires pas les autres moi bêtement je suis un logiste de formation je me serais attendu puisqu'on était parti avec des poules est-ce que ça atteigne des gadinosses sauvages que ça atteigne des ralliformes des animaux comme ça pas du tout c'est pas ceux-là qui ont été atteints donc le virus prend pour eau des animaux qui lui conviennent là où on ne l'attend pas et où je dirais a priori la logique scientifique n'entre pas en compte maintenant ce qui est beaucoup plus grave c'est ce qui s'est passé en Malaisie ce qui s'est passé en Arabie et ce qui s'est passé en Allemagne en Allemagne dans l'île de Rügen que vous connaissez Serge pour ses célèbres radars à une époque où un certain gouvernement cherchait à montrer que le monde était en structure hyperbolique et non pas sphérique ça date d'un certain nombre de dizaines d'années bon il y a eu une attaque une attaque de H5N1 et des chats sont morts c'est à dire que le virus est capable de suivre la chaîne alimentaire et de s'incorporer à un certain nombre d'années en Malaisie un tigre d'un zoo qui avait mangé des poulets ils sont très souvent nourris avec ça en zoo parce que c'est de la viande blanche qui est beaucoup beaucoup moins échauffante que la viande rouge je cherchais le mot merci Patrick un tigre est mort du virus H5N1 et à ma connaissance au moins deux faucons de chasse sont morts dans les émirats en Arabie donc voyez les conséquences que ça a on ne sait pas où ça va et là on parle de pays où les choses un zoo c'est circonscrit l'île de Rügen on voit ce que c'est les faucons en Arabie Dieu sait que ce sont des animaux précieux et suivis et encadrés mais pensez aujourd'hui au Nigeria premier pays d'Afrique plus de 200 millions d'habitants avec des conditions sanitaires et autres aussi difficiles qu'on peut l'imaginer ça va diffuser comment et ça va atteindre quoi on ne sait pas avant qu'on trouve avant qu'on puisse on ne sait pas ce que ça va atteindre et on ne sait pas ce que ça va atteindre en recombinaison je trouve que le silence qui règne sur ce studio devient lourd là ben oui j'y peux rien alors tout le monde s'en fout parce qu'a priori oui mais ça n'atteint par l'homme et c'est pas contaminable d'homme à homme mais je dirais que ça m'est absolument égal c'est déjà bien plus dramatique que ça que ça risque de consaminer tout un ensemble d'éléments de la création on a un message d'un virus probablement qui nous dit entre le sida la grippe aviaire et la bombe atomique l'humanité va disparaître bon débarat ben si je voulais si je voulais être optimiste c'est un peu ce que je dirais vous connaissez mes idées sur la question mais je trouve personnellement l'histoire pas drôle du tout alors pour continuer en connaissance des messages qui lui sont personnellement adressés je signale simplement rapidement que les lecteurs à qui son ramage a plu peuvent retrouver son plumage dans le libre journal puisque dans les deux derniers numéros consécutifs 373 et 374 il nous a donné deux doubles pages qui sont d'ailleurs magnifiquement illustrées où donc les auditeurs pourront retrouver retrouver ce qu'il vient d'expliquer posément t'être posé donc 10 euros pour les deux numéros ou deux carnets de teint c'est pas cher pour ce que c'est il y a d'autres articles intéressants SDB 4 places France List 75 0 10 par exemple puisqu'on en est aux références le libre journal en est en une je signale que le chambre ton du docteur Louis Lemenelec qu'est-ce qu'on a comme médecin ça c'est formidable Louis Lemenelec de Berre on est malade je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui le croient qu'on est malade ils ont porté à ventre d'ailleurs collection production Divina Musica on peut se les procurer en téléphonant au 0607 06 6155 0607 06 6155 moyennant 15 euros que vous n'enverrez pas par téléphone mais à l'adresse qui vous sera indiquée si vous appelez le 0607 06 6155 j'ai là une incision ou une interjection je ne sais pas comme vous voulez qui est à la fois très drôle et très pertinente un auditeur me dit pour priver le 20h du mercredi de quelques centaines de milliers d'auditeurs vous êtes d'accord avec ce programme Serge il suffit de lire mais écoutez bien il suffit de lire à 19h55 les 10 premières dépêches AFP du Momo voilà qui va faire pâlir Pépé d'Arvor et Pujadas et comme ça on aura ton équerre est-ce que je peux lire deux annonces après que nous ne soyons pas complètement franchés avec tout le monde alors le dimanche 2 avril à 15h30 rendez-vous à la station RER Argenteuil pour se rendre à la procession à la basilique d'Argenteuil pour la vénération de la tunique alors là je vais essayer de résumer il y a une association qui nous envoie et qui nous demande d'annoncer une conférence le conférencier c'est le père Denis Sonnet le sujet conseil aux couples qui s'aiment ou qui peinent la date vendredi 31 mars à 20h30 le lieu église Saint-Quentin les sources à côté du centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines contact François Beauclair François comme François Beauclair comme Beau et Claire 01 34 52 21 02 je vais quand même le dire parce que je ne peux pas me retenir mais excusez-moi de vous demander pardon mais chaque fois qu'un prêtre se propose d'expliquer à des couples comment il faut faire j'ai comme la très vague impression d'être en face de quelqu'un qui va parler de quelque chose qu'il ne connait pas à fond vous voyez moi qui suis marié depuis 38 ans avec la même adorable femme je ne suis pas absolument certain de la bonne technique dans le maniement du couple alors quelqu'un qui n'a jamais été marié je me demande vraiment comment il peut comprendre quelque chose le sous-titre de la conférence c'est comment préserver renforcer l'amour jour après jour comment dépasser les crises petites ou grandes c'est toute la question on est bien d'accord on est bien d'accord conférence de l'abbé Philippe Chanut au centre Saint-Paul 12 rue Saint-Joseph 75 002 jeudi 13 mars alors là le père Chanut il est en plein dans son domaine de compétence c'est le pape Saint-Piedis une divine surprise au moins on est sûr qu'il sait de quoi il parle j'interjete interjete un mot en faveur de notre ami Thierry de la librairie la licorne verte parce que le 23 mars dernier la licorne verte pourquoi vous lui changez cette couleur ah bah c'est vrai qu'il a été obligé de refaire le magasin bah oui exactement il va le reprendre en vert parce que le 23 mars dernier comme ils n'en avaient pas fait suffisamment sur la place des Invalides 25 jeunes non identifiés pour le moment mais enfin ils peignent la faucille et le marteau à l'envers alors c'est extrêmement suspect ont commencé à démolir ils ont attendu 19h pour que Thierry soit absolument tout seul qui n'est ni témoin ni personne pour le défendre ils ont attaqué donc cette librairie du 11ème arrondissement avec des marteaux spéciaux pour casser les glaces la glace est descendue et Thierry avec beaucoup de courage a réussi quand même à mettre j'entre pas dans les détails pour lui éviter ces jeunes gens qui souhaitent briser la glace voilà alors ce qui les contrarie c'est que la licorne bleue bon on n'est pas nous fous de tous les livres qui est là-dedans mais c'est quand même une librairie nationaliste qui est comme une espèce d'oasis dans l'arrondissement le plus à gauche de Paris à savoir le 11ème alors voilà donc nos auditeurs de l'Est parisien je l'ai pris de noter cette adresse et puis d'aller acheter un petit bouquin ils ont dit que l'oasis voilà un petit bouquin oui c'est pas malin de leur part un petit bouquin d'occasion il y a plein de bouquins d'occasion marrants ils vont dépenser 5 euros 10 euros là-bas ils feront une bonne action parce qu'il y a une vitre une vitrine à réparer donc c'est la licorne bleue 3 bis rue Jules Vallès dans le 11ème métro Charonne ou Fédherbe on peut donner l'adresse parce qu'il n'y a plus rien à casser on a tout au nuque quelle mauvaise la réunion du docteur d'or qui était prévue le 1er avril 14h30 place du Châtelet non qui était prévue pardon place Saint-Michel oradieu place du Châtelet attendez c'est daté du 1er avril on faut se méfier la réunion du docteur d'or on connaissait le docteur d'or sinon je peux l'inviter à l'émission si vous voulez c'est une bonne idée il avait prévu une réunion au pied de la statue de Saint-Michel il est au peine ici il dort oh là là oh c'est dur ça enfin pour 8h30 on vous pardonne oui donc oui parce que il faut expliquer aux auditeurs à l'auditeur qui ne causerait pas à l'anglish qu'open et d'or ça va ensemble parce que il faut qu'une oh Serge oh Serge c'est pas vrai bon il faut qu'une d'or ça va pas nous closer l'homme le plus spirituel de la radio FM vient de frapper paf 10 000 auditeurs qui dévissent pourquoi ? parce qu'il y a le journal télévisé et puis le lofote Pascal Cerbera donc confirme que France Livre confirme que Pascal Cerbera signera son livre samedi prochain 1er avril décidément ce 1er avril il va être riche de 15h à 18h30 à la librairie France Livre 6 rupes du Petit Pont Duquesne Diffusion nous dit la même chose mais pour le vendredi 31 mars tandis que Duquesne Diffusion lui le 1er avril recevra Daniel Raffard de Brienne Daniel j'essaye de briller on a cité toutes les bonnes librairies sauf nos amis de Gétier presque en face de l'église d'Auteuil qui sont vraiment adorables très bien Roser pour la vie samedi 1er avril oh là là qu'on va même pas pouvoir accrocher des poissons découpés dans le dos des gendarmes le poisson étant le signe des chrétiens dès l'origine ce ne serait pas choquant donc à Notre-Dame de Paris au fond de la cathédrale alors tout au fond l'hôtel du Saint-Sacrement la statue de la Vierge Paris avec le coeur Montjois-Saint-Denis donc Roser pour la vie samedi 1er avril 2006 à 16h15 précise le sens religieux et occulte de la colline inspirée de Maurice Barrest ce sera le sujet d'une conférence de M. Alain Lanavert au cercle lidéraire du Roseau d'Or au parloir du Colombier 9 rue du Vieux Colombier Paris 6ème le jeudi 6 avril de 20h à 21h métro Saint-Sulpice métro Saint-Sulpice Victoria nous manque cruellement je ne sais plus dire tiens on l'embrasse au fait voilà un gros bisou de Victoria alors le 3 avril conférence de Mme Elisabeth Nuit 10 orthographies troubles de la mémoire prévention et remèdes si je n'oublie pas j'irai à l'hôtel de ville Saint-Mort des Fossés RER A le parc Saint-Mort ben voilà la station c'est le parc Saint-Mort alors je le répète à 20h30 le lundi 3 avril 2006 à 20h30 RER ou Manumest voilà oh non 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 ah je fais la course ah oui là c'est pas mal c'est tout pour les messages alors maintenant je me tourne vers mon excellent caméra vous ne laissez pas répondre à deux petites questions parce que j'ai eu un petit peu excusez-moi j'ai eu quelques petits papiers bon je voulais d'abord dire parce que j'ai des questions là-dessus qu'effectivement les virus sont détruits à la cuisson donc d'une part à moins de gens de mauvaise foi quand un animal commence à être atteint quand même il ne part pas dans une chaîne d'abattage normale de toute manière et effectivement comme c'est détruit par la chaleur on ne risque effectivement absolument rien à manger du poulet reportez-vous à votre enquête quand on sait qu'un bestiaux a été malade moi j'aurais dû même si je risque rien ça me gêne de savoir qu'il était un peu il n'y a pas de raison qu'il a été malade a priori bon je ne dirai pas la même chose avec les oeufs crus et j'insiste je ne dirai pas la même chose avec les oeufs crus tant qu'on est dans des zones où effectivement il n'y a pas d'infestation virale il n'y a pas d'élevage affecté il n'y a pas de problème mais enfin l'oeuf cru est quand même par définition le milieu de base de culture de tous les micro-organismes donc enfin là il n'y a pas de dans un oeuf cru il y a quelque chose qui fait cuit-cuit oui Serge il est absolument insupportable ce soir alors quelqu'un me demande encore c'était intéressant ce truc là ah oui donc dans les chiches kebabs les turcs s'approvisionnent en volailles très bon marché il semblerait qu'elles viennent de Turquie acheminées par des circuits commerciaux très efficaces et compétitifs ces volailles sont-elles vérifiées par les services de l'hygiène dans ce contexte sauf fraude et nous sommes quand même dans un pays où les choses sont très suivies notamment tout ce qui est chiche kebab il n'y a absolument pas à s'inquiéter les volailles même si elles arrivent en carton de douce congelés sont parfaitement suivies oui et puis en plus c'est un phénomène de régulation des populations qui me paraît intéressant parce que moi je ne vais pas beaucoup dans les systèmes c'est un autre chapitre alors quand même pour laisser des turcs fraudeurs c'est quand même pas fréquent d'ailleurs ils intitulent leur restaurant grec assiette grec donc c'est une fraude si innocente qu'on ne peut pas croire qu'ils fraudent sur quoi que ce soit d'autre attendez je n'ai pas compris Patrick je dis tous les restaurants la moitié des restaurants grecs de Paris sont des turcs donc des gens qui fraudent de façon aussi délicate aussi discrète à savoir sur leur identité même on ne peut pas imaginer qu'ils fraudent sur la qualité de la viande vous n'avez rien compris à la discrimination positive je vous signale que depuis l'époque d'Alexandre les turcs sont quand même rentrés très 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 loin jusque sur les rives de la Zina et ailleurs en Tchécoslovaquie et tout ce qui est grec aujourd'hui c'est une Turquie un peu hybride à commencer par leur cuisine Malirakis au secours oh là là ça y est Malirakis ah bah oui mais Cordonnier pas plus haut que la chaussure vous êtes ingénieur agronome non non mais quand même bon pour quand même laisser à nos auditeurs un peu le moral pour la soirée et un peu de temps à notre camarade je dirais juste pour finir qu'il n'y a pas à s'angoisser avec le problème de la grippe aviaire porcine humaine ce n'est qu'un élément du volet le deuxième élément qui arrive tout juste derrière et qui va être aussi grave et qui est à ses débuts en Afrique cette fois-ci c'est la tuberculose bovine et là nous allons avoir droit à des merveilles je ne vais pas l'intention de l'intention mes chers auditeurs bonsoir nous en reparlerons dans deux ans et bonne nuit alors ça c'est pas une question c'est une auditrice qui dit j'ai des hirondelles qui ont fait leur nid dans un couloir chez moi elles peuvent entrer et sortir par un trou dans la fenêtre n'y a-t-il pas à batter les comme des chiennes mais non mais bon pour réparer le carreau je ne sais pas n'y a-t-il pas de risque de grippe aviaire à leur retour il vient d'expliquer que non c'est effrayant de voir que justement on a conditionné les gens à finir par réfléchir comme ça je suis loin de penser que cette dame est une imbécile mais on a tellement raconté aux gens d'idiotie qu'à l'arrivée ils finissent par s'affoler complètement c'est normal on leur bourre la tête avec des bêtises alors donc non les hirondelles ne font pas le printemps c'est sûr mais ne font pas la grippe aviaire non plus mon cher Patrice je voudrais je t'ai demandé de revenir parce que tu nous avais commencé à nous raconter des histoires passionnantes on va en faire un feuilleton tiré de ton très très bel album qui s'appelle Chine l'empire des 10 000 années qui est à la fois une histoire en bande dessinée et un recueil d'informations passionnantes sur cet empereur incroyable qui était l'empereur Chine sur l'époque en tous les cas l'époque de Chine oui et alors tu avais commencé à nous raconter des choses qui m'avaient énormément intéressé notamment sur une idée une idée prodigieuse qui est contemporaine de Chine si j'ai bien compris c'est l'idée de fonder la science la métrologie sur sur les sons musicaux ah oui sur des cloches c'est même bien avant c'est même bien avant mais oui simplement lui il a il a il a fait une chose simple c'est qu'il a normalisé tous les poids et mesures mais avec ce système alors ça c'est assez intéressant parce que effectivement la première chose qu'il fait à propos des poids et mesures c'est de faire fondre des cloches et de les normaliser justement que les sons soient normalisés donc on accorde les cloches de quinte en quinte donc on obtient douze cloches qui vont faire disons si on réduit toutes ces douze cloches dans une seule octave on a les douze demi-tons qui sont dans l'octave sauf que là elles sont de quinte en quinte etc et on s'aperçoit que si on commence au dos par exemple on va terminer au dos supérieur mais on s'aperçoit qu'effectivement on ne va pas arriver exactement à ça puisqu'il y a le fameux coma pythagoricien donc ils se rendent compte de ça et ils normalisent justement les demi-tons ce qui fait qu'on a quelque chose qui ressemble un peu au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach c'est quand même phénomène donc là on est là on est vraiment au troisième siècle avant Jésus-Christ quand même Patrice Serres sur Radio Courtoisie et donc cet emploi a voulu absolument prendre c'est la méthode déjà des des royaumes qui sont à cette époque-là mais chacun ayant ses mesures par rapport à son carillon etc là c'est le même carillon pour tout l'Empire et alors l'idée la plus simple le jour du marché par exemple on va à la tour de la cloche le marchand par exemple va à la tour de la cloche fait sonner la cloche qui l'intéresse et puis il a une espèce de lutte avec une seule corde de soie et une espèce de curseur et il fait vibrer la corde et il amène le curseur à la note qu'il entend à la cloche et là à ce moment-là il obtient une mesure une mesure de longueur avec laquelle il va mesurer je ne sais pas les chaussures de drap n'importe quoi etc donnez-moi je ne sais pas douze dos c'est ça douze dos diès douze dos diès de soie de soie jaune voilà exactement c'est ça c'est ça et la même cloche servait pour le poids et pour évidemment la capacité je peux me poser une question j'ai pas très bien j'ai compris le système Claude Timmerman vous pourrez talonner cet instrument en soi il résonne sur quelque chose oui oui c'est un luth c'est ce qu'on appelle un tin en chine qui est une espèce d'une caisse en bois effectivement donc pour avoir cette longueur en fonction du son c'est directement lié à la forme et à la taille de la caisse de résonance du luth oui oui bien sûr et c'est pour ça que d'une ville à une autre on avait des mesures différentes mais qui étaient basées sur la même chose avec le même son on doit avoir une variation sur la taille n'empêche que donc on arrivait quand même à des mesures qui étaient à peu près à peu près identiques d'une ville à l'autre et qu'est-ce que ça doit ça doit faire à peu près quatre siècles plus tard un grand disons comment on peut dire un grand scientifique chinois qui était aussi aussi un grand un grand ministre un grand ministre de l'intérieur si on veut a entrepris de mesurer la Chine de faire la carte de la Chine j'ai des grandes raisons de penser qu'il vivait justement exactement au même endroit exactement à la même époque que Tsai Loun qui est l'inventeur du papier et à mon avis puisqu'en plus de ça il cultivait les guêpes etc il me semble que non c'est pas le même mais je comprends l'histoire parce que Tsai Loun faisait partie des dix ordinaires qui étaient entre l'empereur et les ministres enfin etc donc on a attribué sûrement à l'un l'invention de l'autre et lui il avait besoin de papier en fait parce qu'il faisait cette fameuse carte donc il avait besoin d'une grande surface sur laquelle il pouvait dessiner alors il a fait cette carte il a envoyé des chars dans toute la Chine avec un char qui faisait boussole mécanique oui ça c'est aussi extraire etc et finalement en deux mots la boussole mécanique c'est-à-dire que le char est pourvu le char est surmonté d'une statuette qui montre le sud alors et en fait il y a tout un système de poulies et un système d'engrenage évidemment c'est en fait le différentiel des voitures donc les deux roues quand on prend un virage la roue qui va à l'extérieur du virage fait plus de chemin que celle qui est à l'intérieur et donc par un système d'engrenage ont rétabli la position de la statue indique toujours le sud quelle que soit la position du char alors ces chars étaient alors il y avait ce char là puis il y avait un char aussi sur lequel pour chaque distance il y avait un coup de une statue qui tapait sur un tambour une autre qui tapait sur une cloche en fait etc alors donc ces chars étaient suivis d'une quantité de gens qui notaient combien de fois sur la chasse etc et revenaient à la capitale au bout d'un an avec des avec des des comptes des choses et 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 le fameux le fameux Léonard de Vinci chinois quoi a fait la carte de la Chine avec un système le même système que le système Mercator et alors il s'aperçoit d'une chose très étonnante c'est que les distances qui auraient dû être les mêmes au nord et au sud sont d'abord pas les mêmes et puis celles du centre sont beaucoup plus grandes c'est assez étrange et il se dit mais finalement la terre n'est pas n'est pas plate n'est pas plate c'est pas le carré qu'on nous dit qu'on nous décrit ça serait plutôt une boule et c'est il dit que l'univers est un oeuf et que la terre c'est le jaune c'est un terrible blasphème parce qu'il n'y a plus d'empire du milieu si justement le milieu il est partout c'était une bonne question alors justement le milieu il est partout alors le jaune le jaune étant une boule et comme il s'était intéressé justement à Pi puisqu'il avait il avait approché de très très près Pi justement pour faire ces espèces de 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 roues etc il calcule le diamètre de la terre et en calculant le diamètre de la terre il se dit ben voilà je vais la diviser en 8 la terre c'est normal en Chine on divise toujours en 8 puisque c'est les 8 trigrammes c'est les 8 immortels c'est les 8 enfin on divise en 8 et puis chaque 8ème de terre et ben en beaucoup c'est-à-dire en 10 000 et on arrive à la mesure qui est le lit donc là on est en 120 après Jésus-Christ 120 le lit est défini à cette époque-là comme exactement 500 mètres et ça je trouve que c'est tellement étonnant que c'est quelques c'est quelques siècles avant qu'on ait trouvé le maître justement et Bruno dessine le sing-lis je pense oui c'est qu'au Japon l'heure c'était en je crois kilomètre 910 je ne sais pas pourquoi d'ailleurs probablement pour emmerder le monde ce qui est assez étonnant c'est que la conclusion de Chang-Kreng c'est de dire si la terre avait eu un autre diamètre les cloches sonneraient différemment voilà ça je trouve ça magnifique parce que voilà on revient à cette affaire l'effet causal est inversé mais à propos des cloches pour en revenir à ça cette histoire que je trouve complètement fascinante il y a quand même un aspect qui reste très très mystérieux et tu nous en avais parlé l'autre jour je crois c'est que on n'a jamais pu reproduire une qualité de bronze de bronze comme celui qui était utilisé par les chinois la métallurgie était certainement un top à cette époque là parce que justement les cloches elles sortaient elles étaient brutes de fonderie on a retrouvé beaucoup de carillons on a retrouvé beaucoup de cette époque là et on n'a jamais retrouvé un trait de lime on n'a jamais accordé ces cloches or elles sont et alors c'est écrit dessus c'est incroyable ils étaient fiers de ça telle cloche est accordée sur telle note qui veut dire telle chose etc c'est écrit sur chacune des cloches et à chaque fois on a cette petite chose étrange qu'il n'y a rien elle ne s'est même pas ébarbée c'est rien c'est comme ça et donc la cloche devait résonner à ce moment là exactement à la bonne note il faut dire mais je n'apprendrai rien à monsieur Serres qui est beaucoup plus savant que moi sur la civilisation chinoise que pour les chinois il y a une correspondance dans tout l'univers et que les 5 sons musicaux correspondaient aux 5 éléments naturels ça c'est encore autre chose aux 5 planètes aux 5 joyaux aux 5 vertus aux 5 châtiments aux 5 récompenses etc ce qui fait que le bon usage de la musique à la cour était une condition nécessaire du bon gouvernement si on faisait des fausses notes ça avait des répercussions dans la société humaine c'est certain nos auditeurs savent que Bruno Golnisch est spécialiste du Japon mais ils constatent ou ils apprennent qu'on ne peut pas être spécialiste du Japon sans bien connaître la Chine sans la connaître au moins un peu ceci étant moi je n'ai pas beaucoup de sympathie pour cet empereur Tsing-Ti-Wong-Ti qui a fait enterrer vivant les lettrés confuciens et surtout brûler leurs livres mais je me souviens très bien d'une chose dans les années 70 c'est que cette affaire qui remonte quand même à quoi 2300 ans a été l'objet d'une polémique entre la Chine communiste et la Chine nationaliste extraordinaire parce que Mao au moment de la révolution culturelle avait lancé une grande campagne contre Lin Piao et contre Confucius et la campagne contre Confucius ce n'était pas du tout une métaphore c'était vraiment contre la société confucienne c'est-à-dire contre la société traditionnelle et il avait fait un article de sa main Mao était un lettré à sa façon pour louer l'empereur Tsing-Ti-Wang-Ti d'avoir fait enterrer vivant les lettrés confuciens et brûler leurs livres il avait dit qu'il l'avait fait plus et mieux puisqu'ils avaient enterré vivant 420 lettrés l'empereur Tsing avait enterré vivant 420 lettrés et que lui en avait zigouillé 4200 sans compter les millions de morts de la révolution culturelle et c'est vrai parce que moi j'ai visité ensuite l'université j'ai été invité à l'université de Wuhan et on m'a fait visiter avec beaucoup de gênes la bibliothèque dans laquelle il n'y a plus rien parce qu'elle a été détruite le contenu a été brûlé au moment de ce que les chinois appellent aujourd'hui les années de trouble c'est-à-dire les années de la révolution culturelle et alors il y a eu une réfutation indignée de ce discours de Mao dans le discours du premier de l'an du fils et successeur de Chang Kai-shek Chang Jin Kuo qui a pris la défense au contraire de Confucius et qui lui souhaitait le gouvernement des hommes mais en faisant appel à leurs sentiments et pas seulement à la force de la loi il faut dire que c'est un petit peu différent l'histoire même de Qin de Qin Shi Huang c'est il a réussi donc une chose c'était d'imposer la loi et pour imposer la loi il fallait disons la première idée qu'a eu lisseux son premier ministre ça a été de faire un dictionnaire un dictionnaire ça c'est la première chose parce qu'il fallait que chacun puisse lire la loi tout simplement quand Radio Courtoisie a été fondée c'était l'idée le dire fondamental c'était ça cette idée de dictionnaire et le libre journal quand il a été créé le premier édito je citais Hélène Carrère dans cause qui elle-même se référait à Confucius pour dire rétablir le sens des mots rétablir le sens des mots les gens viennent voir Confucius en lui disant tout va mal dans l'empire les enfants répondent mal aux parents les voyous tiennent la rue les élites sont corrompues qu'est-ce qu'il faut faire et Confucius il faut faire un dictionnaire mais ça c'est pas lui ça c'est pas lui ça c'est pas Confucius une interjection ça c'est pas ça lui a été attribué ça lui a été attribué par nous par nous nous occidentaux non non ça c'est vraiment pas une idée de Confucius c'est l'école de la rectification des noms c'est l'idée c'est l'idée même des facias de l'école des légistes à propos du sens des mots je dois des excuses aux auditeurs que j'ai incité à laisser tomber la télé le journal de 20h à la télé parce qu'un auditeur nous apprend qu'on vient de dire de dire ceci sur TF1 la France est un des seuls pays européens dont la croissance de population est due aux naissances et non à l'immigration ça m'apprendra à suivre le 20h même d'une oreille qu'on trouve l'auditeur c'est faible c'est vraiment devenu un organe de mensonge constant quelque chose à le sujet il ment c'est comique en plus oui en plus c'est comique je trouve qu'il devrait y avoir une petite banque en bas de l'écran où il y aurait écrit on vous prend vraiment pour des cons ça transparait quand même c'est pas la peine de mettre c'est pas vu à la télé on vous prend pour des cons merci Pierre-Henri l'auteur de ce message c'est lui qui nous expliquait aussi comment tout nuquer en lisant dit dépêche de l'AFP c'est vrai on n'a pas besoin de films truqués alors pour revenir à cette alors pour revenir justement à cet autodafé de 213 avant Jésus-Christ donc il avait fait ce dictionnaire ils ont fait un dictionnaire et ensuite il fallait appliquer ça c'est à dire qu'il fallait que les gens puissent connaître la loi donc connaître la loi ça voulait dire savoir lire au moins les 1200 caractères donc on promue une loi il est interdit de ne pas savoir lire sous peine de mort mais encore faut-il pouvoir y arriver donc on demande à chacune des familles riches oui c'est sous peine de mort à chaque fois qu'il y a quelque chose à chaque fois qu'il y a une loi quelconque c'est sous peine de mort alors Bruno est vraiment choqué tout attend c'est le juriste ou le nipponologue je parlerai après ou alors on coupe une main ou on crève les yeux enfin ça c'est bon c'est le minimum donc là il a fallu inventer quelque chose qui a d'ailleurs perduré pendant 2000 ans c'est l'école gratuite et obligatoire oui puis là c'était vraiment obligatoire c'est vraiment obligatoire et alors les familles riches devaient entretenir un instituteur enfin un répétiteur disons et donc tous les gens qui étaient dans cette famille ou qui dépendaient de cette famille étaient obligés donc de de suivre les comment dire les instructions de cet instructeur et apprendre les 1200 caractères alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement ça ça s'est passé en 221 en 213 effectivement tout le monde savait lire plus ou moins donc on savait lire aussi les livres de Confucius de Lao Tzu etc etc et on s'apercevait d'une chose c'est que toutes les lois qui avaient été promulguées dans l'ancien temps et dont Confucius discoursait dont les autres discoursaient aussi tous ces tous ces philosophes là étaient en complet désaccord avec les lois nouvelles alors comment faire on pouvait plus supprimer le fait que les gens ne savaient pas lire puisque maintenant ils savaient lire et ils étaient nombreux il suffisait de supprimer les livres voilà c'est tout et donc c'est ce qu'ils ont fait c'est à dire Confucius évidemment les livres de Confucius on a beaucoup parlé parce que effectivement les lettrés confuciens ont vraiment râlé et donc on les a enterrés vivants quoi et que effectivement deux d'entre eux se sont sauvés de ça l'un tout simplement puisque enterré vivant il a été déterré nuitamment par une bouchère qui voulait simplement vendre sa viande et qu'il n'était pas mort et qu'il a réussi il a réussi à se sauver et en réussissant à se sauver 30 ans plus tard 30 ans plus tard il a récité par coeur à son fils l'oeuvre entière de Confucius c'est Fahrenheit et on connait et on connait l'oeuvre de Confucius grâce à ce lettré et à un autre d'ailleurs et c'est comme ça qui se dévoue pour apprendre par coeur l'oeuvre du professeur Faurisson ne répondez pas tous à la fois alors effectivement on n'a pas brûlé que les livres de Confucius on a brûlé aussi sûrement des maîtres dont on ne connaîtra jamais rien on a brûlé aussi Motze on a brûlé aussi beaucoup de livres et alors il en avait gardé lui des livres en un seul exemple dans une salle et il les a mis dans une bibliothèque froide comme on faisait pour les les femmes répudiées on mettait les femmes répudiées dans le palais froid et bien là on répudiait les livres comme ça dans une bibliothèque froide et alors ce qui est étonnant c'est que cette bibliothèque se trouvait à côté de la fameuse grande salle qui faisait un hectare où il y avait les cartes enfin la carte de la Chine en relief etc avec la carte du ciel au plafond enfin etc et les naturellement les bibliothécaires qui étaient toutes des femmes habillées en rouge évidemment traversaient cette immense salle des cartes quoi et il s'est rendu compte qu'on pouvait mesurer les pas des femmes en question et un pas correspondait à une journée de cheval donc on demandait aux bibliothécaires de passer de tel endroit à tel endroit pour savoir combien de temps on allait passer d'un endroit à l'autre avant qu'il ne soit trop tard je voudrais décrire l'ouvrage de Patrice Serre c'est un album rigide de très belle qualité qui compare à l'italienne pour les connaisseurs c'est très beau c'est d'abord une bande dessinée sur les deux tiers à peu près de l'ouvrage ça va jusqu'à la page Blop Blop 83 bande dessinée réaliste il faut dire c'est pas du petit Mickey c'est vraiment superbe c'est très très beau et ensuite il y a toute une des annexes écrites dessinées sur donc la musique autant de Queen des dessins et alors le détail ça vaut 23,50 euros 23,50 euros et c'est publié en Arles si j'ai bien lu alors évidemment je vais jamais retrouver la bonne page voilà c'était publié en Arles et c'est imprimé en Chine évidemment ce sont les Chinois qui ont inventé l'imprimerie merci Patrice d'être venu nous faire rêver moi ça me fascine ma connaissance de la Chine se borne à la lecture des oeuvres complètes de Van Gullick les enquêtes du Jusquie c'est déjà pas mal Bruno Gullick s'agite parce que je suis tellement bête que je n'ai pas nommé l'éditeur si j'ai dit Philippe Piquet c'est Philippe Piquet en Arles c'est superbe merci à tous d'avoir participé à cette émission il nous reste une minute est-ce que Bruno Gullick je veux dire on me fait passer un mot d'un auditeur mécontent parce qu'il n'a pas été répondu à sa question à 19h15 mais c'est que je crois ne pas l'avoir eu qui me demande si le programme du Front National pour les Présidentiels prévoit la sortie de l'Union Européenne et le rétablissement du franc l'exemple des pays hors zone euro montre leur meilleure situation que la nôtre ça monsieur cette observation là monsieur ou madame je ne sais pas cette observation là nous sommes les premiers et les seuls à l'avoir faite pendant très longtemps nous avons toujours dit que nous étions favorables à une monnaie européenne de compte comme était l'EQ autrefois mais pas à une monnaie unique de paiement qui nous prive une monnaie commune mais pas une monnaie unique puisque le système actuel nous prive totalement de notre liberté financière ceci étant si nous arrivons au pouvoir ce sera à renégocier et je crois qu'il ne sera pas mauvais dans un premier temps dans un temps tactique que nos concurrents soient dans l'impossibilité de jouer contre la monnaie française voilà je n'ai pas le temps malheureusement de développer davantage ça vous revenez quand vous voulez merci beaucoup merci Bruno merci Jean-Léo et merci et votre pronostic sur le match ce soir vous êtes lyonnais quand même c'est une très bonne équipe à Lyon je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait lyonnais mais enfin c'est une équipe de football on autorise les auditeurs à passer sur la télé pour regarder Lyon Milan voilà mais avant je voudrais dire que je recevrai prochainement c'est une très belle équipe je recevrai prochainement Laurent Glosy qui vient de publier un bouquin intitulé le mystère de la race des géants à la lumière du créationnisme et c'est passionnant il y a des illustrations dedans il y a beaucoup il y a des annexes très riches c'est vraiment tout à fait passionnant c'est convaincant il y a eu une race de géants dont je suis avec Jean-Marie Le Pen un des derniers vestiges mais dans ma famille on a rapetissé merci bonne semaine que Dieu nous garde